Voilà, on est là, bon, alors, je vais mettre, j'ai mis un petit tweet, on est bon, bon, bisous d'émission, calmez-vous, calmez-vous, je vous le dis tout de suite, vous allez vous calmer parce que là, ça va vraiment dépendre, tout va dépendre là, toute notre aventure va dépendre, toute notre aventure va dépendre de ça. Ah, j'écris n'importe comment, je mets des... Ok, parfait, El Cogno, merci beaucoup, t'inquiète, consultant Goron, rapport si besoin, ça va bien se passer. Bon, les potos, alors, on replonge dedans, que je vous réexplique un petit peu, moi, je crois en toi ce soir, on a été déçus, on a été déçus hier, ça a été compliqué. Là, pour te faire vire l'aventure de Domingo avec les Wolves, il y a un mec qui a créé ce compte-là, il y a un mec qui a créé un compte Twitter, c'est rigolo. Il y aura-t-il du coup de démission ? Alors les potes, que... j'avais peur, c'est bon, que je vous reprenne un petit peu où on en est. La saison a démarré, on a démarré la saison sur un Community Shield, donc la Trophée des Champions en gros. On a perdu 3-1 contre Liverpool, ça s'est enchaîné contre Arsenal, difficile, première ligue, on a fait une défaite 1-2, malgré le domicile, ça a été compliqué, Lincoln avait mis un but, ça n'a pas suffi, on a perdu. On enchaîne avec West Ham et Norwich, deux partout, des matchs qu'on aurait dû gagner, parce que je vous le rappelle, l'objectif est de se qualifier en Ligue des Champions cette saison. Maintenant qu'on a fait 5e, on a fait 1-0, 4-0 contre Fulham, on a cru repartir sur de bonnes bases, et derrière, le stomp contre Southampton. Malgré tout, il y a quand même des belles choses, on a du tir cadré, on a du tir, on a de la possession, mais il se passait quelque chose. Beaucoup de chocs de la part de coach Bizeau, il y a eu énormément de demandes de démission bien sûr de la part des adjoints, des supporters, des hooligans, et du foot encore, adieu. Ce mois-ci, on attaque le mois de septembre 2020, on a le groupe G de la Ligue Europa, parce qu'on est avec Benfica, Karabakh et Austria de Vienne. Normalement, je pense qu'on peut s'en sortir, Benfica, ça va peut-être être chaud à taper. Benfica qui a l'air de survoler un petit peu leur classement. Benfica qui avait fait troisième, parce qu'ils sont en Ligue Europa, c'est ça ? Porto, par contre, ça se passe bien, mais bon, ça a l'air de bien se passer pour Benfica, on verra, on va avoir le premier match de Ligue Europa. On va avoir le premier match de Ligue Europa ici. On a aussi la EFL Cup, si on s'en bat un peu plus les couilles. Mais en tout cas, un mois de septembre qui va commencer tard. On a 14 jours de repos pour l'instant. Et on a deux tactiques. Deux tactiques, j'ai essayé de revoir un petit peu. J'ai essayé de revoir. On est reparti en Tiki Taka. On a décidé de se faire des choses. On a décidé de se poser un petit peu les choses, tu vois. Alors là, c'est une composition. Alors, il n'y a pas les joueurs forcément à leur place et tout. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de jouer. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup. Ziyech à gauche. Non, Ziyech. Ziyech and the bagno. Avec cette compo. On joue avec un 6. Donc, Neves derrière. Un endombellé en box to box. Donc, vraiment un bloc solide. Et derrière, un meneur de jeu avancé. Option attaque. Donc, pour quand même bloquer. Pour quand même avancer le jeu. Le but est vraiment de pouvoir justement... On joue en passe courte. C'est pas mal de possession. On contrôle la balle. On contrôle la balle. On n'a pas trop peur. On joue. On joue. Ça se passe bien. On remonte vite le ballon en contre de temps en temps. Mais on est bien. On joue haut. Ça se passe bien. Normalement, cette composition, je pense. Ça va se... J'ai bien aimé. J'ai bien aimé jouer avec un 6, en fait. Là, sur les derniers matchs. On avait gagné. Parce que j'ai eu du mal à trouver vraiment ma composition avec le 10. J'ai fait une composition aussi avec le 10. J'ai mis les deux en offensif, là. Mais ça passera. Une composition qui, là, sera avec... Avec, justement, un modu. Donc, sûrement Ziyech, pour le coup, sur celle-là. Avec un milieu offensif. Un petit attaquant de pressing. Les attaquants intérieurs. J'ai essayé de tester... Je pense qu'on va essayer de tester Diogo Jota à gauche en hélier. Parce que, donc, là, on a un attaquant intérieur qui rentre. Donc, à l'intérieur. Pardon. Qui rentre à l'intérieur. Et je me suis dit Diogo, il va aller sur le côté gauche. Parce qu'il a un pied fort gauche. Et il est très fort à droite. Mais il a un bon pied gauche. Donc, voilà un petit peu les compos. On va essayer que l'équipe l'apprenne. Déjà. C'est un bon... On va jouer en positif. Pas offensif. On va essayer que l'équipe l'apprenne durant les 15 jours. Parce que là, on va avoir du scroll. Clairement. Mais c'est nécessaire que l'équipe l'assimile un petit peu. Et ensuite, on verra ce que ça donne. Mais il va falloir... De toute façon, là, je pense qu'il nous faut de la stabilité. Ce que vous aviez voté hier aussi. Il faut un petit peu de stabilité. On a beaucoup changé de tactique. J'ai pas mal paniqué sur des moments où je ne savais plus quoi faire. Donc, voilà. Coach, on croit en vous. Mais attention à notre réaction après le prochain match. On va essayer de tout donner, les gars. On est parti pour ce mois de septembre. Qui s'annonce... Vas-y, envoie juste du recruteur. Je veux juste voir s'il y a du tous. Du tous. Je veux juste... Alors, si t'arrives à me repérer du... La pépite. Grand espoir. Tu mets ça. Et voilà. Ça ira très bien. Rapport de prêt pour les Wolves. Ce qui s'en sort bien avec les Wolves, c'est Joshua Zirkzee. Quoi ? Il est parti au Besiktas. Et en trois matchs, il a mis deux buts. Eh bien, le bon Joshua. Le bon Joshua, quoi. Eh bien, il est là. Il fait sa petite vie, lui. Tranquillement, quoi. C'est pas mal, ça. Alex Moula aussi. Mais il joue où, lui ? Ah, c'est la Ligue israélienne. Bon, il fait des matchs. Connor Ronan, mais on s'en fout un peu. Wesley, c'est pas dingue. Vinagre, c'est pas ouf. Et pour l'instant, Edu n'a toujours pas joué. Les doublons classiques, c'est rien avec les ailes. Ça peut marcher en doublons int avec les attaquants. Ligne def, peut-être un peu. Un cran trop haut. Sur la tactique avec le 6. Alors, prof, à vue d'une tactique, j'aurais peut-être mis les MOG, MOD en alliés. Et le buteur en renard des surfaces. Mais c'est la préférence perso, ça. Sur laquelle ? Sur la première ou la deuxième ? Parce que là, tu vois, j'ai essayé de resserrer un peu. Mais c'est vrai que peut-être t'en es lié sur la seconde. Parce que c'est vrai qu'en es lié, ça peut peut-être être mieux pour essayer d'avoir du champ. Parce que sinon, tout va jouer au centre. Et ça va peut-être être un peu bloqué le jeu. On va voir. Kudomi dit, tu as arrêté les défis. Les défis ? Les défis de quoi ? On va récupérer Boustos. On va récupérer nos joueurs. On va récupérer nos joueurs. Venez, follow le compte Twitter, DomingoFM. C'est l'actu de l'histoire de Domingo et les Wolves sur Twitter. Oh là là, mais toi, tu t'es chauffé, toi. Tu t'es full chauffé. C'est parti que je vais reprendre la suite de l'aventure en live. Tu t'es full chauffé, toi. Mais tweet-moi, c'est quoi ton... Eh, si tu fais ça, je veux que tu fasses un truc bien. Parce que t'as mon image entre les mains, toi. Bon, allez, Ruben Neves, on va lui dire qu'on a bien apprécié ses performances. On a David Silva, qui est en galère. Je me rappelle, David, on l'a récupéré pour pas grand, pour zéro. Et juste, il est là pour un an, quoi. En fait, celle-là, je me dis, frère, L, au lieu d'être atteint, R, c'est des doublements classiques. Lindef, un cran plus bas. Le reste look good. Et jouer en offensive, tu penses ? Jouer avec de l'Elié... Un peu d'Elié soutien, pour voir sur les côtés. Et tu le mettrais en renard, lui, vraiment devant, quoi. Mais il va pas manquer de ballon ? Il va pas manquer de ballon ? J'ai peur qu'il manquait un peu de ballon, moi. On va baisser un tout petit peu la ligne. On joue le hors-jeu, quand même. Donc la ligne haute, pouvait... Mais tu veux des doublements gauche-droite, du coup, comme... Il est là pour marquer. Bon, on a été peaufiner notre stratégie avec notre adjoint, gourou, spécialiste du full-manager. On va voir ce qu'il y en a. Il en a à quel bilan pour ce début de saison ? Mauvais. Mauvais, mauvais. Et Ezekiel Palacios qui est blessé. C'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Combien de temps ? Quatre semaines ! Mais vous êtes ouf, aussi, putain ! Oh, ça fait que le blessé, quoi ! La même tactique, j'aime bien. Renard et attaquant avancé. Ouais, je comprends. Attaquant avancé, j'aime bien. J'ai voulu tester le pressing un peu pour changer. Pour l'instant, Première Ligue, on est 12e. On est à 8 points. Bon, c'est pas non plus si loin. On a une victoire, quoi. On a une victoire de City, mais qui est déjà un peu loin. Déjà, Liverpool, Tottenham, eux, ils sont tranquilles. Il y a que quatre équipes qui se qualifieront en Ligue des Champions. Donc, il ne va pas falloir se faire larguer trop vite, parce qu'on a deux victoires de défaite et de nul. Je ne te conforme pas au fair play financier, fais gaffe. Il va falloir qu'on fasse des bonnes perfs, les gars. Parce que sinon, entre vous, les supporters qui êtes exigeants, et mes dirigeants, ça va être dur. Confiance des dirigeants. Oh là là, la compétition, c'est pas bon. C'est pas bon pour rien. Parce qu'en plus, je leur ai demandé de... Ça va, c'est solide, mais... Eh, ils vont me kick ? Ils vont me kick ? Un petit Danilo. Ouais, mais Danilo, il vaut trop cher. Danilo, c'est efficace. Danilo, ça ne bronche pas. Roger Guedes. Le bon Roger, là. Hein, le Roger ? Matheus Vital. Il est offensif. Après, j'attends vraiment The Edge de faire le taf, quoi. Nouveau partenariat, c'est 200 000 ? Ah, on va inscrire les joueurs à la liste. Sélection automatique. Est-ce qu'on est bon ? 22 joueurs. 2 gardiens minimum dans le groupe. Et il nous reste 3 places. Bah, c'est parfait. Attends. Mais Thores, il est moins de 21. Attends, 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 je suis dans la merde, en fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que là, il faut que je laisse des... Carlos Seredia ? Mais Carlos Seredia, tu ne veux pas jouer. Oh, je suis dans la merde de ouf, là. Est-ce que... Attends, juste, on est d'accord que Ferrant Torres, il ne va pas jouer, là. Ah, mais lui, il n'est plus U21, lui ? Mais si, il est U21. Il y a un règlement qui nique tout. U21, pas pris gratos, regarde juste en dessous. Les joueurs âgés de 20 ans ou moins, ils sont au club depuis deux ans, ils n'ont pas besoin d'être enregistrés. Ça va, Kito l'anneau ? Lukaku, on est baisé, mais j'ai besoin de Lukaku, en fait. Et Perchures, mon limite, ce n'est pas grave. Si il n'est pas Perchures, c'est OK. On a un joueur de trop. Si je mets le nom, là, je vois la merde. Est-ce qu'il y a un joueur ? Parce que Ferrant Torres, c'est quand même... Les U21 n'ont pas besoin d'être enregistrés. Ouais, ça, je sais, ça. Mais c'est la même, quoi. C'est pas besoin d'enregistrer Guilds. Ouais, je suis con. Ouais, mais c'est toujours la merde. Bah non, c'est bon. Pourquoi ils me mettent un... On va retirer les... Merci, Lexa. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il te compte une place, si tu veux. Si je les retire... Si, par exemple, je retire la Heredia, il va me libérer une place, mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin de... Enfin, je ne peux pas en prendre un autre, quoi. Ajoute Churse, du coup. Non, parce que ce n'est pas un U21... Ouais, lui, il n'a pas besoin d'enregistrer, lui. Donc, c'est tranquille. Lui, non plus. Et lui, c'est un formé au club. Et formé au pays. Et formé au pays, ils mettent bien, quoi. Mais du coup, je réfléchis juste... Est-ce que je suis baisé... En mettant Ferran Torres, je suis dans la merde. Mais du coup, il faut que je vire quelqu'un, quoi. Parce que Ferran Torres, c'est la doublure. Après, David Silva, est-ce qu'il va servir tant que ça, vous pensez ? C'est addictif comme GFM. Oh, des ouf, hein. Je pense que virer... Virer... Silva est peut-être le meilleur bail. Comme ça, je peux faire jouer mon Eli Droit. Après, ça va tourner avec peu de milieu. Bah, c'est bon, là. 22. Plus 3 places. Ah non, il m'en faut un de plus. Il me faut 21 joueurs. Chaud, hein. Pour dire la vérité, c'est chaud. Il faut que je libère encore un mec. Non, V-Bail, Silva non sélectionné. Il faut que je désélectionne deux mecs. Là, je serai un, sur cette saison, tu mets trop l'ambiance supporter. Attendez, c'est chaud, là. Il va râler un max. Oh, c'est pas grave qu'il râle, Silva. Garde Silva. En fait, le souci, c'est que là... Si je garde Silva... Il me faut... Deux mecs à enlever. Tu pourras faire tourner avec des jeunes du club, si t'as des blessés, t'as déjà un très bon effectif. Ouais, je suis d'accord, j'enlève Silva. Et limite, j'ai envie d'enlever Kintero, quoi. Tu peux nous expliquer pourquoi tu vas désélectionner des joueurs ? En fait, c'est ce qu'il y a un minimum... En fait, tu dois avoir un effectif de 25 joueurs dans ton effectif. Tu dois avoir minimum 4 joueurs formés par ton club. Et 8 formés au pays. Le truc, c'est que là, j'ai un effectif de 21 joueurs. Et comme il y a 4 places libres, tu vois, j'ai 4 joueurs formés en Angleterre et 2 dans mon club. Donc, il me faut 2 de plus dans mon club et 4 de plus en Angleterre. Et le souci, en fait, c'est que du coup, si tu laisses des places libres, c'est comme s'ils comptaient que c'était des gens formés au club. Tu te fixer tes objectifs, tu peux prendre une petite équipe, l'année dernière semaine, prendre une équipe. Ah oui. C'est juste auto. Bah, là, je pense qu'on est bon. 2 à 4 semaines. 2 à 5 semaines. Ils seront pas là. Ils vont foutre la zone, ceux qui sont pas pris. Lui, il est quoi ? Ouais, mais mec, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas le choix. J'ai oublié d'en virer. C'est pas une question de plaisir, là. Genre, je ne vire personne par plaisir en me disant, putain, je vais bien le baiser, quoi. Silva, tu pourras le vendre ou le prêter, limite. Non, mais tranquille, il va faire des matchs de Ligue 1. Enfin, de Première Ligue. Le moment où on revient de coupe Euro et qu'on va avoir David Silva et Quintero qui vont pouvoir jouer parce que, justement, les Ndombele et tout, sont, vont être fatigués. C'est pas mal. On va confirmer la sélection. U21, 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 U21. Et on est en foule U21, là. On est en foule U21. Parfait ! Je vais pas mettre Silva à la place de Ryan. Non, inquiétude grandissante de Silva. Quoi qu'il arrive, c'était la merde. J'aurais peut-être dû mettre Silva à la place de Ryan Gravenberg, tu vois. Mais en même temps, il a plus de possibilités, quoi. Je pense que David s'attendrait à quoi que ce soit de votre part, mais je voudrais peut-être mieux lui parler. Je vais lui parler. Qu'est-ce qu'il va ? Je suis sidéré par vos décisions de ne pas m'incler dans l'effectif qu'il jouera en Ligue 1 ou pas. Oh là là, putain, le relou. Très bien, mais si vous ne teniez pas votre remesse, la situation s'envergne dans les bras. Enfin, voilà. Je lui ai promis qu'on allait l'enregistrer. Il va se calmer un peu. Quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix, quoi. Et j'avoue que j'aurais pu le mettre à la place de Gravenberg, mais je l'aime bien, le petit jeune. J'ai envie de le faire progresser. Et c'est une liste de... Non, mais au pire, il se barre. Silva, c'est vraiment... C'est moi la cinquième doublure. 100% il aurait pu te sauver des matchs en Europa. On va voir. Pour la première phase, de toute façon. C'est pas mal, ça. Ça a l'air pas mal du tout. Oh, Pineda. Pineda, maintenant, il est... J'aurais tellement dû l'acheter. Il est observé par Chelsea, maintenant. Oh, Marco Varnier, là. 22 ans, il a de belles stats pour 22 ans. Honnêtement, très belles stats. Je vous le dis, moi, les statistiques, c'est ce que j'aime. Et là, c'est des belles stats. T'as des postes, tu veux améliorer ou t'es full ? Ok. Pour l'instant, là, on sort de la période de Mercato, donc là, il nous faut des matchs. Là, il nous faut juste des matchs, quoi. Là, ce qui nous manque, c'est pas forcément... C'est pas autre chose que des matchs, quoi. Et on va faire jouer un peu les gars qui n'ont pas trop de forme. Toi, tu vas jouer un 20 minutes. Ivan, tu vas jouer un bon 45. Toi, tu vas jouer un 20 minutes aussi. Allez, David, un petit 20 minutes. Ça te mettra bien. Le prochain match, il dira assez longtemps. Faut proposer un contrat à Morgan Gibbs. Je trouve que c'est Gibbs, c'est chaud de le faire jouer, maintenant. Il faut des Anglais, sinon tu vas galérer avec le Brexit. Ouais, ouais. Grande fierté du nouvel appelé en équipe d'Allemagne. Oh ! Harp qui a appelé en équipe d'Allemagne. Et lui, il va exploser. Lui, mon bébé, là. Faut pas que j'oublie Lincoln, mais ils vont tourner. Félicitations. J'ai beaucoup travaillé. Vous avez travaillé dur. Tu peux être fier. Et il est content. Premier but en équipe d'Allemagne. Mais c'est le boss. Félicitations, mec. Je vais avant tout continuer de travailler dur pour que ça arrive plus souvent. Voilà. Mets-toi en position de marqué. Oh, Harp. Ça va être un crack. Ça va être un crack. Regardez. 9 buts en Allemagne, espoir. C'est le premier. Oh, je l'aime trop déjà. Est-ce que tu... Mais est-ce que tu m'aies tiré davantage à Neves? Là, comme il est milieu def, je suis pas sûr. Il vaut déjà 26 millions. Moi, je l'avais acheté cher. Tu contre-tentais le 3-5-2 ? Non, je pense pas. T'avais eu les Wolves qui tapent IRL de Tottenham. J'ai vu, j'ai vu. Bon, c'était difficile contre Crystal Palace, mais... Ça part pour 60 millions chez Liverpool. Ah, mais là... On va voir, on va voir. Ah, on a envie d'un match, là. Là, honnêtement, j'ai envie d'un match. Là, déjà, les joueurs sont en train d'assimiler la tactique. Et ça nous fait très plaisir. Oh, le Ranto Martial. Ah, mais c'est cher, tout ça. Tout ça, les gars, c'est cher, quoi. Hop, qu'est-ce que c'est que ça, tout en bas ? Un petit Jean-Pierre ? Bah, Jean-Pierre, qu'est-ce que... Bah, Jean-Pierre est brésilien. C'est incroyable. Bah, Jean-Pierre. On t'aime, Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre, quoi. Ah, on se fait péter. Ah, non, ça va, on a... Bon, une victoire, un nul, une défaite. Enfin, deux défaites. C'est vrai qu'on se fait souvent péter en U23 et tout. Bon, là, faut qu'on avait une sale réunion de discussion. Diogo, par contre, je te le dis, gros, attention à l'entraînement. Rager. Voilà. Faut garder une certaine dynamique. Le souci, c'est que j'ai peur que l'équipe tombe un peu, quoi. Check Will Yooks au milieu. Oh, j'ai pas besoin, là, pour l'instant, les gars. On n'est pas en mercato. On vient de sortir du mercato. On s'est bouffé des... On s'est bouffé des gens à checker en permanence. On verra, là. Pour l'instant, on n'a pas forcément de besoin. Le souci, c'est que j'ai trop de joueurs. J'ai voulu une tactique, même avec un 10. On a deux ou trois 10, du coup, dans notre équipe. C'est compliqué à suivre quand tu connais pas bien le foot. Là, c'est normal. C'est le moment où c'est le plus difficile. Quand il y a des matchs, ensuite, tu comprends. Le moment un peu de mercato, c'est pas le facile. Regarde, ta cohésion d'équipe, je crois que c'est pas joli. Ouais, bah là, c'est un peu la merde, là. Je m'occupe pas le plus d'entraînement, je pense. Pour les souder. Même quand tu connais le foot, c'est compliqué. Ah ouais, vous trouvez ? Il y a beaucoup de gens qui découvrent FM depuis peu, là. Donc là, tu vois un peu les matchs internationaux de ton équipe, tu vois. Donc par exemple, Hakim. Hakim contre le Maroc, enfin avec le Maroc, pardon, sublime. On a un petit Morgan Gibbs aussi, très solide. Joshua, encore une fois, qui vient faire le taf. John Kittolano, Norvège contre le Danemark. Très bon, ça. Pas mal, Sengiz. Et Daniel Zoska, là ? Leander aussi, il n'a pas été bon contre l'Allemagne. Pas ouf, ça. Présent ? Oui, hier, je l'ai acheté. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui demande du temps, quoi. Qui demande de... La playlist, c'est... Tapé, comment ça s'appelle ? Lofi ? Je suis toujours là, même place. Il est effondré, carrément, là. Ah, il pète les couilles. J'aurais tellement dû le tâcher. Je n'ai jamais pu réussir à le remonter d'un point de vue moral. Et du coup, il me fout une ambiance sur le banc qui est à vomir, quoi. Bon, on joue Burnley à l'extérieur. Pas un match facile, Burnley. Ils font souvent des surprises. Il va falloir faire attention. Veux moins de séance de musculation. Les judicieux de suivi de près. Quoi, dans la prochaine carte, je commence à se plaindre des plus entraînements. Éviter les tirs inefficaces. Tire pas pour rien, toi. Un rapport. L'entraînement, qu'est-ce qu'il fait ? Moins de trucs de vivacité ? Il veut moins de trucs de vivacité, lui. Ah, Ferran Torres, ça en est lié, ça peut le faire. Mais Liodas ! Merci beaucoup pour le Twitch Prime. Bon, il y a Kintero qui revient. Il y a Bustos. On va pouvoir jouer. C'est la même saison qu'hier, toujours. Je m'y suis remis sérieusement. J'ai pris Lyon pour le kiffer, bam. Zéro défaite en 30 journées de Ligue 1. Je vibre à chaque match. Ah bah, tu m'étonnes. C'est ça, FM. Faut surtout le mettre en position de soutien. Ouais, mais j'ai eu du mal avec mes compos. Je n'avais pas. Je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Les recommandations du staff, c'est vraiment important. Comment ça quand tu leur demandes des recrues et tout ? Femus Babylone. Merci pour le Twitch Prime, poto. Bon, match dans six jours. Bustos, on va le refaire jouer un petit 20 minutes. J'aime bien, tu vas donner un peu de forme. Kintero, tu prends ton 20 minutes aussi. Tiens, les Kodi en 20 minutes. Et Ivan, un petit 20 minutes aussi. David, non, c'est rare. David, je n'ai pas envie qu'il joue, David, là. La question, c'est très important. Si tu as peut-être joué à FM sur tablette ou tel. Ouais, il y a FM Touch. C'est un peu différent, mais... Je trouve comment ça me glisse. Je ne l'ai pas trop suivi depuis que tu l'as. Bah, écoute, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Il a fait des... Je veux en équipe première. Oh là là, il veut se barrer. Il veut se barrer, Martial. Enfin, Martial, 19 en dribble avec sa petite moustache, là. Ce charo, là. Bon, Burnley. Il joue comment, Burnley ? Minute utilisée. Il joue en jeu large. Vulnérable face à la formation 4, 2, 3, 1, jeu large. C'est nous, ça. C'est nous. Bon, lui, il continue toujours à progresser. Lui, c'est incroyable comment il progresse, quoi. Ivan. Ivan, c'est solide. Tout le monde, c'est solide, là. Rien à voir, moins de détails de gestion, mais hyper cool. Ouais, c'est différent, FM mobile. Martial en prêt à Marseille. Ah, il tente, ça. Ils ont qui, eux ? Ah, mais Burnley, il joue avec Pastore ? Avec Fellaini ? Tarkovski, il y a depuis le début, non ? Ouais, il y a depuis le début. Et Mi aussi, je crois qu'il y a depuis le début. Bon ! Allez, vite, 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 là, dans le match, là. J'ai envie de... J'ai envie de tester mon équipe. J'ai envie de voir ce qu'ils valent. Tout simplement. Voyez-vous. Regarde, si Dédé est encore succès dans ma carrière, c'est Wenger qui a pris sa place. J'ai pris 6-1. Non ! Les jeunes se font décimer. Typiquement, c'est un bon achat, Varnier, à faire la prochaine saison. C'est fort, là, je crois. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi c'est aussi fort ? Cette décision, cette saison, elle est déterminante pour que la prochaine j'aurai une superstar pour te faire passer un cap. Ah bah là, c'est cette saison ou rien, quoi. Je pense que je suis carrément têche, quoi. Je pense que si je ne fais pas la Ligue des Champions, ou 5e, ou une bonne prestation en Europa, je me fais têche. Tottenham qui bat Chelsea. Chelsea qui n'avait connu qu'une seule défaite contre Liverpool, un stomp, et qui va se faire battre par Tottenham. Eh bien... Voilà, on continue à encourager. Fitté, c'est bien aussi, ça. Féliciter le joueur pour l'entraînement. Voilà, c'est bien. Je pense qu'on va faire jouer Harp, là, en titulaire sur ce match. Oh putain. Bon, on n'y est pas encore. Il va y avoir quelques matchs avant. Nous, on joue quand ? On joue lundi, nous ? Ah, on joue lundi ? Pourquoi on joue en décalé à ce point ? Barne l'a fait quoi ? Tu avais préécrit l'année dernière avec Oxer... Euh, en joueur ? Waouh, tellement, en gros, que je t'avoue que je ne peux pas tout refaire, quoi. Je me suis retrouvé avec des Nkunku et tout, quoi. En Ligue Europa avec Oxer. Oh, on se refait péter le cul ! Ah bah, en même temps, j'ai un joueur, mec. Mais chez mes U18, je n'ai pas de goal. Parce que j'ai... J'ai un joueur, si tu veux, le mec. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas percer dans le football. Oh non ! Wunder blessé. Oh, mais c'est trop dur. Mais putain, c'est trop intense, ou quoi, les entraînements, là ? Qu'est-ce qu'il se passe avec les entraînements ? Risque de blessure, risque de blessure élevée, risque de blessure élevée, fatigue accumulée, blessure récente. Oh, mais c'est l'enfer. Tu n'as pas une compo avec Arp et Lincoln ? Non, ça, je n'ai pas eu le temps de faire. Hum ! Liverpool qui se fait accrocher par Watford. Ça fait bien, ça fait plaisir. En MC, mais aussi, tu vas lui prendre Félix ou Avertz. Ouais, j'étais intéressé par The Edge. Il a des bonnes stats. Ça avait l'air d'être un bon joueur. C'est un bon joueur, en plus, dans la vraie vie. Je l'ai payé 17 millions. Bon, c'est cher, mais... Arsenal qui se fait accrocher par Brighton ! Manchester United qui gagne à la 92e ! Et Balotelli qui score. Et lui, là, il est sitch, là. Josip, là. Lui, il a l'air fort. Enfin, lui, tu sais, il a l'air de faire le taf, quoi. Tu vois ? Quoique, plus ou moins. Plus ou moins. Ça dépend de quel angle on le voit, quoi. Bon, on va voir le score de Manchester. C'est le moment de gagner. Manchester qui assure un sens d'aucun souci. Lui, il a l'air trop fort, aussi, Tchernel. En défenseur gauche, c'est une machine, quoi. Il faut l'acheter 30 millions dès le début, quoi. Et ensuite, il score des belles saisons. Bon, allez. Allez, 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 allez ! C'est le match qu'on veut ! Il y a qui note encore comme match aujourd'hui ? Blessure d'un joueur clé pour les Wolves. Ça fait chier pour Under, putain. Du coup, ça va être Ferran Torres qui va jouer à droite. Je pense qu'on est lié avec un Cavalero remplaçant. C'est pour ça que j'ai beaucoup de joueurs. Parce qu'il va y avoir énormément de blessures. On a beaucoup de matchs, quoi. On a vraiment beaucoup de matchs. C'est dur. Ils préfèrent la première attaque, mes joueurs. Mais c'est offensif. C'est offensif comme première compo. Comme compo, jouer avec un 10 à l'extérieur contre Burnley qui est un peu une team trap où tu ne sais jamais trop ce qu'ils peuvent faire. Je pense que je vais jouer avec la compo avec le 6, quand même. Parce que j'ai vraiment envie de faire jouer Neves en 6 et Ndombele. Je n'ai pas Palacios. Après, je peux peut-être mettre Ziyech en milieu... Enfin, meneur de jeu avancé. En 8 offensifs, quoi. T'en penses quoi, gros ? Le jeu a l'air d'être tellement complexe. Ah bah, c'est vraiment... Tu fais tout, quoi. Tu fais tout, tu fais tout. Mais c'est tellement stylé quand tu connais, honnêtement. C'est vraiment plaisant, quoi. Ah, mais ça, c'est des blessures, ça ? Il faut que je le check, ça. J'avoue, j'ai jamais trop de check. Il y a beaucoup de trucs dans FM, donc... Oh, Doudou ! Oh, bah, Doudou ! Oh, Doudou, il est... J'aime pas les MOC, moi, mais il y a énormément de formats en 4x3 qui sont méga forts, donc il y a moyen de faire un truc propre. Ouais, ouais, ça, bien sûr, mais... J'ai peur de peut-être jouer trop... Pas offensif, mais... Le joueur aussi, c'est un ancien du Celtic, quoi. Il joue pas défenseur centre, lui ? Je crois qu'il joue au def. On y est. J'ai jamais gagné contre Burnley. J'ai perdu trois fois, j'ai fait un match nul. Ouais, j'ai check pas assez le centre médical, j'avoue. Bon, allez, on va faire la composition. On va voir un peu ce que ça peut donner, là. Avec un Ferran Torres qui va aller mettre un peu le feu sur le côté droit. Tant que le 4-3-3 avec le 6, c'est plus solide, équilibré. Je pense que tu t'adaptes au cours de match. Il va pas falloir bégayer, les gars. Il va falloir être solide, hein, les garçons. J'ai envie qu'il joue un peu, quand même, lui. Il y a combien de divisions dans chaque pays ? Ça dépend de ta base de données. Ça peut quasiment être infini, quoi. Dan Donker, Silva, donc ça, on pourra changer à 3. Lincoln, Cavallero. Lukaku. Lukaku au Kito l'anneau. Kito l'anneau m'a fait des bons matchs. Lukaku n'est pas dans sa saison. Lukaku a bien démarré. Limite, il va partir. Je l'ai mis en renard des surfaces. Je suis sûr que sa photo, il était en Benjamin 2. J'avoue, mais il est tout jeune. Il est tout mignon. Il a 20 ans, mais du coup, dans la vraie vie, moins, quoi. TPH, c'est qu'il a besoin de se reposer. 75 minutes de jeu, tu vois, on recommande. Que je le fais jouer. Yourfa donne quoi ? Yourfa a fait un bon match aussi. C'est McGuire, en vrai, qui bégayait un peu aussi. Je vais classer combien en championnat ? Je suis 12e pour l'instant. Allez. Il y a un moment, il faut y aller. Il faut se jeter dans le bain. Il faut aller vibrer. Il faut aller chercher des victoires, les gars. Assurer. J'attends une prestation de bien meilleure qualité de votre part. Voilà, ça fait plaisir. Du vert. Il n'est pas suffisamment rétabli. Allez, du vert, du vert. Je veux voir du aller-aller dans le chat, là. Et on est parti pour cette nouvelle rencontre. Septième rencontre de première division. Et déjà une balle qui ne fait pas plaisir à voir à 15 secondes de jeu. Déjà, tu ne voulais pas voir ça. Mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas nous qui avons la balle. Ce n'est pas nous qui avons la balle. On joue contre Burnley. On n'a jamais gagné contre Burnley. Trois défaites. Un match nul dans l'historique. Ça change d'aile. Ça se balade un peu. Pasteré encore une fois. Il y a des trous. 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 C'est bancal. C'est très bancal. Qu'est-ce que c'est bancal ? Qu'est-ce que c'est bancal ? Oh putain, on n'a pas pris de but là, mais... On joue dans la même compo qu'eux, quoi, après. On a à l'extérieur. Mais juste, il y a un moment, on a 33% de possession, quoi. On n'a pas la balle. On a R. Oh là là, c'est difficile. Pour l'instant, c'est difficile. Pour l'instant, on ne joue pas. Pour l'instant, on ne joue pas. On n'a pas le pied sur le ballon. On est mené par Burnley. Peut-être ici, il y a une contre-attaque. Quelque chose. Et non. C'est un délire ! C'est un délire, on va en cauchemar, quoi. Il faut juste qu'on pose un peu le ballon. C'est bien, Volley. Allez, il rassure. Allez, on construit maintenant, les gars. Ça va, Patricio ? Non. Non, mais c'est un délire. Par contre, il faut vraiment que mes latéraux... Il faut que mes latéraux jouent différemment. Je l'ai fait jouer en attaque. Je vais les mettre en soutien, parce que c'est infernal, quoi, sinon. Les mecs sont toujours pris dans le dos. Les limites... Les limites, ouais, eux, je vais me mettre attaque. Comme ça, vas-y, on va jouer un peu plus haut. On va peut-être les trouver dans le dos, quoi. On va mettre un soyer créatif. Reste en 30% de possession. Ah ! On peut juste être efficace. On peut juste être efficace. Yes ! Oui ! Où est mon Hakim ? On est juste efficace. On vient prendre des points. On vient prendre des points. On n'a pas la balle. Il n'y a pas de souci, ma gueule. On est juste là, devant le but, quand il faut l'être. Féleini qui met un bon dégagement. Goodmorson qui se choque un peu. Et pied gauche. On vient tromper le goal adverse. C'est bien, ça, les gars. Je ne vais pas les féliciter maintenant, mais... C'est bien. Ça peut nous donner un peu envie, là. Aller, ouais. Robin, il descend bien, tu vois. J'aime bien. Il vient bien chercher, aider un peu McGuire et Bolly, là, à refaire le jeu. Par contre, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les gars. C'est chum, quoi. C'est chum. On joue en possession. Ça ne va pas avoir de balle, autant... Oh, non, 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 les gars ! Oh, McGuire. J'ai juré, McGuire, c'est une charrette, quoi. Et si tu gardes le bus maintenant, ça va être difficile. On ne va pas pouvoir tenir. J'ai envie de jouer, aussi. J'ai envie de proposer un jeu, quoi. Bonsoir, Domingo. Bonsoir, Coach Domingo. La victoire est de retour. La victoire est très difficile. La victoire, honnêtement, là... Pour l'instant, on est sur quelque chose, mais... Allez, vous êtes capables de mieux, les gars. Allez, Willy, là. Allez, mon Willy. Voilà, écoutez, avec passion. Pas d'effet particulier. Diogo, Diogo, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, mon Diogo. J'ai besoin de tout le monde, aujourd'hui. Retire des doublements. Ah, parce que j'ai changé les trous... Oh, non. Oh, mon Dieu, putain, c'est horrible. C'est horrible, ce qui se passe. C'est horrible. Oh, c'est horrible. Ah, c'est... Les latéraux, ils se font, mais manjax, quoi. Je les mets en défense ? Ah, je vais jouer sur le côté, là. Est-ce que je change un peu ? On va faire ça. Bon. Ah, c'est chaud, là. Quelqu'un peut faire un récap de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, c'est... Tant, tant, tant. Je fais ça après le match, là. Parce que... Oui, bien, bien. Allez, allez, enfin. Ils ont pas le level, mais la terreau, c'est ouf. C'est personnel level, là. Même en soutien, ils prennent le bouillon, j'ai envie de... Oh, non, 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 pas ça. Je connais le genre de but. Heureusement, Patricio. Heureusement, Patricio est là. Le truc, là, c'est que je fais que reculer, quoi. Je vais le mettre, un défenseur latéraux. C'est vrai que... Il va baisser la ligne, peut-être. Ce sera... Je vais laisser un peu plus haut, mais juste enlever le hors-jeu. Chaque fois, je galère assez. Oh ! Oh, je l'avais pas vu ! Mais mon bébé ! Mais préviens-moi ! Préviens-moi quand tu fais... Qu'est-ce qui s'est passé ? McGuire, pour Diogo... Diogo, il l'a vu partir. Sublime. Sublime, l'appelle. Le contrôle, le contrôle majestueux. La finition sublime. Oh, le renard. Après, c'est dur de le toucher, hein. C'est dur de... C'est dur de l'atteindre, quoi. Robin Neves. Oh, c'est au-dessus, ça. C'est au-dessus. On va faire le jeu. On peut jouer en... On va jouer tranquillement en contre. Voilà, on va jouer tranquillement. Ils vont devoir pousser, là, pour venir nous chercher. Diogo. Hakim, dommage. Belle frappe, bien tenté. Allez, McGuire. Je vous mets un petit peu de... Tu vois, là, on a le bloc un peu plus bas. Ils se font bouffer. Bim 2-0. Bah, là, on n'en jouait pas, là. Allez, Tanguy. Tanguy va prendre sa chance au côté droit. C'est bien joué. Ça écarte. Dommage, la frappe. Bien joué, les gars. Ça propose plus de beaux jeux, mais ça gagne. Bah, là, c'est le moment difficile d'où on cherche des points, quoi. On cherche des points. C'est bien. Bonne faute. Faute utile. Faute utile. Même si tu prends un jaune, faute archi utile, bro. 65e minute. On sent que la confiance n'est plus là chez les Wolves. Allez, c'est une touche. On vient gratter. Ils ont déjà en milieu. Mon milieu est faible. J'ai Neves, Ndombele, Ziyech. Tu me parles de quoi ? T'es fou. Tu es fou, tu es fou, mon ami. Bon. L'un des petits changements, là. Qui est-ce que... Qui est-ce qu'on va mettre tranquillement ? On va mettre un petit Ferran Torres. Il va aller prendre un peu l'air. J'ai envie de... Hakim fait une bonne game. J'ai pas envie de le sortir. J'ai envie de mettre un petit Lincoln en renard des surfaces pour qu'il rejoue. Et... Bah, Yorfa est mal, mais Yorfa est pas bon, là. Ndombele, on le voit pas tant que ça. Bah, là, il a vraiment le rôle box-to-box. J'avais mis Mezala, il était plus haut, quoi. Il était plus offensif, mais... Non, c'est pas mal. Là, c'est pas mal du tout. Kito Lano qui commence à être fatigué. On va mettre un petit Lukaku à la place pour pas que ça flanche. Et là, je pense que c'est les trois points, les gars. C'est les trois points. C'est pas beau, ce qu'on fait. C'est pas beau, les mecs, mais... Oh, McGuire pour Bolli. Bolli pour McGuire. McGuire pour Ziyech. Ça va plus vite. Là, ici, Diogo, encore une fois, avec Lukaku. Ça monte pas beaucoup. Latéro aussi. Finalement, c'est parti. Peut-être sur le côté gauche. Non, finalement, l'option. Neves qui va se retourner pour Ndombele. Ndombele, Ndombele, Ndombele. Neves, ça hésite. Ça passe en profondeur. C'est bien joué. L'inspiration trouvée dans le dos de la défense. Et finalement, ça va être repoussé par le portier de Burnley. Ouh... Ça tente. Petite frappe de Neves. Neves, il a une frappe. Neves, il frappe pas mal. Bon. Eh bien, c'est trois points. C'est trois points que nous aimons prendre. Un 3-0. Oh, le 3-0 fait plus... Les centres, très difficile. J'avoue que les centres, on est à chaque fois en... J'ai l'impression de me voir sur FIFA. Le FC centre, quoi. Tu tentes, ça passe jamais. Tu te dis peut-être un dégagement. Oh, voilà. Oh ! Oh, Lincoln. Oh, Lincoln, dommage ! Petit pressing. Ouais, c'est bien, c'est bien. Oui, direct, la base ! Oh, Lincoln, il a un manque de réussite, le ref. Oh, c'est dur pour Lincoln. Il n'y arrive plus. Genre, il n'arrive plus à marquer. Oh, c'est ouf, mais c'est finalement dedans. C'est finalement dedans en deux temps. Avec Cavalero. Et B. Et B, et B. Le petit 3-0. Regarde, Lincoln, encore une fois, qui n'arrive pas à tuer le match, tu vois. Et on va remporter sur le terrain de Burnley. 3-0. Mériter, pas mériter. Ça, c'est une autre question. En tout cas, les 3 points, ils sont à la maison. Et un Hakim Ziyech qui a fait un très gros match. Ouais, je suis très content, les gars. Bien joué. Ça fait plaisir de voir ça. Première victoire à Burnley. Eh bien, on remonte à la 8e place. Et ça fait plaisir. On est à 2 points d'Arsenal, 3 points de City. Voilà. On ne se fait pas distancer. C'est exactement ce qu'il nous faut. Quelle victoire. Allez, nous avons été excellents devant le but. Ziyech, bravo, mec. Bravo, ma gueule. Je te le dis, tu as été vraiment bon. Et là, je cherche, que ce soit en 10, que ce soit en 8. J'ai envie de le faire jouer parce que je sais qu'il a du potentiel. Seconde période méritée. Top. C'est mon objectif LDC. Bah, écoute, c'était l'objectif de base de la saison. Tu gagnes 3-0 à l'extérieur. T'es presque déçu. T'as pas le Réal non plus, Domier. Non, non, mais là, c'est vachement bien déroulé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on marque sur le premier but. Après, c'est FM. Mais on marque sur le premier but avec une frappe de Ziyech un peu repoussée. Mais on a passé les 30 premières minutes dans un bouillon infernal. Après, tant que t'arrives à tenir, ça va. Mais on sentait que... Après, il faut aussi qu'il s'habitue à la technique, tu vois. À la tactique, pardon. Au fur et à mesure. Mais c'est vrai que sur les côtés, là, en fait, j'ai des latéraux qui ne sont pas assez bons. Mes latéraux ne sont pas assez bons pour jouer vraiment dans cette optique hyper offensive de... Tu vois, j'ai plus aimé, ouais, quand on jouait sur les côtés comme ça que quand vraiment on tentait un truc avec eux parce qu'ils galèrent, quoi. Et les mecs n'ont pas le level, quoi. Donc... On va plus jouer le enjeu parce qu'on n'y arrive pas. Bon. Il y a encore des blessés. Les mises à jour de blessures. Ok. Joueur des Wolves dans l'équipe type. Eh, Bolli, McGuire. Et Yorfa, finalement. Le petit Yorfa. Les latéraux sont trop légers. Non, mais c'est... En fait, c'est juste que là, contre une plus grosse team, c'est chaud, quoi. Ça va être sûr contre une plus grosse team. The Edge aussi qui fait plaise. Eh ben, écoutez. Mes amis. Alors. Lui, il veut jouer plus en équipe première. Bon, tu peux jouer quelques matchs, toi. T'as le niveau pour. Il a fait quand même des bons matchs, hein, Dominique Your Femme. C'est juste qu'en fait, sur chaque action où on le voit, il est naze. Mais il a fait des bons matchs, tu vois, dans l'ensemble. Juste qu'à chaque fois, tu vois un long ballon où il n'est pas là. Mais je ne pense pas avoir suffisamment bien joué. Tu ne peux pas chier, tu as bien joué. Agüero. Agüero a marqué contre Liverpool. But de ouf. Le Kuhn. Répatricio, jamais dans l'équipe cheap. Eh non, mais il fait le taf, hein. Honnêtement. Pas Slack à droite, Dominique. Non, mais là, le but n'est pas de changer l'équipe, les gars. On a fini le mercato, là. Le but est de voir comment on... Comment on ne va pas être poussé à la démission. Oooooooon. 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 Tiens, Korshia. À quel âge lui ? 29 ans, c'est tout ? Putain, je pensais qu'il y avait beaucoup plus. Bon. Le petit Torres, il progresse. Ça fait plaisir. Résumé, ok. Résumé, décon... Parfait. Sans match sur le banc pour Biso. Merci. Merci à tous. 38 ans. Oh, ça c'est ouf. Est-ce que c'est vrai que Luigi Fresco, entraîneur propriétaire de Virtus Verona, est-ce que c'est vrai que... C'est impressionnant quand même. 38 ans et 77 jours qu'il entraîne, le Virtus Verona, qui a une équipe italienne de série D. Et Luigi Fresco, il est là depuis le début. C'est ouf, ça. Il y a un mec qui vaut 8000 balles, tu sais, c'est genre vraiment un serveur, quoi. Putain. Il est propriétaire. Ah, mais il est là, il fait tout, quoi. Bon, Cortia fait le taf, du coup. Premier match ! Premier match de Coupe Europe ! Premier match de Coupe Europe ! Est-ce qu'on est à domicile ou pas ? On est à domicile, je crois. On est à Molineux. Ouh ! Je pense que je vais jouer avec un 10. Je pense que je vais jouer avec un 10. Alerte qu'on s'est nommé en précage, ne semblait pas lui-même puisqu'il y a du mal à avoir accepté. Allez, je vais te... Je pense que mon temps de jeu ne soit pas à la hauteur de mon niveau et je n'ai pas l'impression d'être un petit à ma juste valeur. Un peu de temps, ce n'est pas suffisant. Nous avons tous... Sauf que les matchs de Coupe sont l'occasion de reposer l'équipe première d'année le jour, j'ai besoin de jouer régulièrement au stade de ma carrière. Je pense maintenant que c'est important, je ne vais pas me faire passer, je vais te chercher dès que je pourrai vous me... Très bas, sans vouloir manquer de respect, je pense déjà être en position de jouer régulièrement. Bah t'es quand même moins ouf que Rui Patricio quoi gros, ça si tu le comprends pas, je peux pas te dire grand chose, je comprends que tu sois un peu mad. Ohlala, tu fais que du mauvais choix, mais c'est incroyable cette saison, je suis un choker. Je suis en maxi-choke, je suis en difficulté, même quand je leur parle tout, rien ne va. Y'a que dans FM que le deuxième gardien te casse l'échoïe, le mec te demande du temps de jeu, le moment de la masterclass de Rui Patricio, mais de ouf ! C'est limite, j'aurais dû dire à Rui, vas-y va gérer ton poulain là, au pire tu lui mets des coups de coude. Premier match de Ligue Europa pour les Wolves, contre Benfica, c'est pas le match le plus facile pour entrer direct, sûrement un petit... Je vais jouer comme ça là celui-là, je vais le jouer comme ça. Là, on a toujours pas... En vrai, je ferais bien jouer Ivan, je ferais bien jouer Ivan côté droit, ouais, je vais faire jouer Ivan, c'est décidé. C'est maintenant le match ou à 20h ? À ce moment, est-ce que si tu fais t'actif, c'est quoi ton groupe en Europa League ? C'est un groupe assez tranquillon, ouais. On a Bustos qui peut jouer là, je pense. Le petit boost là. J'ai mis des lignes très très hauts quoi. Et un gros rythme. J'aime bien ces petits compos. Change de gardien pour les coupes. Du coup, ce que je vais faire, parce que je lui ai dit, mais ça ne lui suffisait pas. Lui, il veut jouer carrément titulaire tout le temps quoi. Tu joues vraiment haut. Ouais, c'est le souci aussi quoi. Mais c'est ça que j'aime bien. Tu sais, genre tu mets beaucoup de rythme quoi. Après, ça peut tellement arriver dans ton... Dans ton dos quoi. J'aime bien jouer leur jeu et... Je vais jouer comme ça. Je vais jouer comme ça. Sinon ils vont être trop hauts et on n'aura jamais la balle. Neves, Cavalero. Tout le monde va bien niveau santé. Ziyech un peu fatigué. On a Gibbs qui est sur le banc. On a Torres. Peut-être Dunker. Lukaku. Peut-être un Lukaku par Kitolano. Oh, Lukaku a déçu aussi hein. Boustos est bien présent. Après, Yorfa a fait de belles games. Mais bon, Yorfa est fatigué quand même. Et tous les autres sont fatigués. Je ne sais pas si ça passe pas. Je pense que c'est sur quatre fois avec un 6. C'est que tu as des consignes qui ont l'air pas mal de ce façon. Yes. Je pense qu'on est bon. Ah oui, j'avais encore un... J'avais encore... Des belles choses. On va mettre ça pour mettre un peu plus de raids. Qu'est-ce que ça a donné la Ligue Europe 1 ? Est-ce que dans ma team... Oh, Lyon. Est-ce que dans ma pool déjà ça a joué ? L'Austria-Vienne qui allait mettre un 0. Contre le Karabag. Premier match. Premier match, on joue contre Benfica qui pour l'instant est premier de son championnat. Triste de plus voir Lincoln. Ah, Lincoln il va rejouer. Lincoln il va rejouer. Non mais là c'était une compo aussi. Je m'étais dit que j'avais mis attaque en pressing et tout. C'est pour ça que je voulais que ça joue haut. On veut la win contre les Portos. Et trop juste pour être titulaire pour un club qui vise la LDC. Oh mec ! Je vais mettre un petit attaquant avancé. Ah mais attaquant avancé est-ce qu'il aura les ballons ? Allez. Attaquant avancé j'aime bien attaquant pressing. C'est nouveau sur la CFM. J'avais pas vu avant. Et je sais pas trop quand on enlève le hors-jeu. En fait le truc c'est qu'il va falloir le... Oh y'a Austin Edward. Y'a Jota le mec que je supervisais. Rafa. Ça a l'air d'aller vite. Y'a Pizzi. Kortia du coup. My Kitch. Tu fais trop de changements tactiques tout le temps. Ouais c'est ça mais je... C'est le too much là. Parce que j'ai pas confiance en moi là. Là je suis dans le doute là. Je suis dans le doute. On va enlever... On va enlever le hors-jeu. Vas-y. On va enlever le hors-jeu. On est... On est pas confiants. On est pas très confiants. Mais on est à domicile. Contre le Benfica. Contre le Benfifi. Première fois que les Wolves... touchent à la Ligue Europa. Allez les gars montrez que vous avez du caractère un peu là. 70% de possession pour les adversaires à 5 minutes de jeu. Ça met bien. Une équipe qui produit 10 jeux. Une équipe qui... Oh mais la Ligue doit être tellement... Il doit tellement avoir un trou. Quoi que... Kito Lano pour Hakim. Hakim pour Diogo. Diogo ici encore une fois avec Kito Lano qui va décaler pour Ruben Neves. Ruben Neves on le sait a une grosse frappe. Boustos finalement côté droit. Boustos qui va centrer. Finalement sur Endombele. Dommage Endombele ici. Et ça va être un hors-jeu pour Ivan Cavallero. En tout cas les Wolves qui montrent ici leurs envies. Leurs envies de gagner. Leurs envies d'Europe. Leurs envies de compétition. Attention quand même Jota le jeune portugais ici qui va peut-être trouver Edouard qui l'a trouvé. Ça sera finalement un corner. Rafa qui le tire. Allez Ruben Neves c'est dégagé même si c'est pas très très propre. Encore une fois ça provoque et finalement ça va être repoussé. C'est fité Arpa. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Un petit soyez créatif la mif là. Voilà. Bien inspiré. Allez. Allez Hakim. Allez. Oui. Allez tu te bats. Tu te bats. C'est bien. Kava. Kava. En deux temps ça aurait pu créer un petit truc hein. Ça aurait pu créer un petit truc euh. Un petit bug là. Oh le tacle. Rui Patricio. Rui Patricio. Je suis désolé mais c'est solide. C'est solide dans les cages. J'aime beaucoup quoi. Oh. Oh le poteau. Suivi du ballon derrière la nuque là. On est à la 23ème minute. 50% de possession mais pour l'instant les actions sont plus côté Benfica. On va remonter la balle. Allez attaquer là. Du pressing de la. Oh là là. La balle dans le dos. Oh encore. Oh Patricio qui fait. C'est ouf les nombres de balles qu'on prend dans le dos. En fait c'est trop dur. Je joue haut. Quoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Je joue. Est-ce que je suis en décroché ? Je joue haut. Mais c'est dur en fait. Si je joue plus bas. On va pas grand chose quoi. Je t'avais prévenu tu joues trop haut. Ouais c'est un peu le souci quoi. C'est un peu le souci quoi. C'est un peu le souci peut-être. Trop fort Jota. Achète le. Allez. Pas fini les gars. Là. C'est un match. Il y a du temps encore. On a remis Diogo. Voilà McGuire. C'est bien. Je sais pas. Est-ce que j'hésitais à jouer en couverture ? Mes défenseurs sont lents en fait. Ça le souci. C'est deux murailles quoi. C'est bien. C'est bien ça. Dommage. C'est bien les gars. Allez. C'est ce qu'on veut voir là. De la création. Du jeu. Ça bouge. Mais le hors-jeu perd. En vrai comme ils sont lents. C'est peut-être mieux quoi. Mais c'est vrai que là. Comme on joue le hors-jeu. Et qu'ils sont lents. Et qu'on joue haut. C'est l'enfer quoi. McGuire. Oh McGuire. McGuire qui se chauffe sur des frappes. On est pas si mal là. On est pas si mal. On crée quand même du jeu. Sans avoir changé d'approche. Ils jouent plus prudemment. Ils ont mis leur premier but. Ça va peut-être les calmer. Et c'est encore nous qui faisons le jeu. Ça fait plaisir. Boustos avec Neves. Boustos encore une fois ici. Qui va ouvrir le pied. Oh c'était un but vide. Le but était vide. Il n'y avait personne. Il fallait juste la pousser. Et on n'a pas réussi à la pousser. Mais c'est pas encore terminé. Elle est toujours Hakim Ziyech. Avec Ivan. C'est quoi cette... C'est quoi ? Il y a eu de la bagarre. Il y a une plus basse. Ça a l'air de tout de suite mieux se passer. Ouais c'est vrai. Par contre c'est corner. C'est corner. C'est corner infernal. Inferno. Il n'y a plus rien infernal. Il y a du mal. Il y a du mal. Il y a du mal. 6,1 pour McGuire. McGuire choke. Pour jouer off, il faut un def en couverture et pas jouer leur jeu. Ouais. Bon par contre t'as zéro lock. C'est vrai. Raaayayay. Les gars c'est décevant pour l'instant. C'est décevant. McGuire. McGuire je vais être agressif. Je sais pas. Tu sans me perdre confiance gros. Mec tu viens. T'es censé être le taulier. Tu me fais un match à chier. Faut travailler les corners. J'ai mis un truc en défense. Mais en attaque j'avoue que. C'est bien Tanguy. C'est bien Tanguy. C'est trop. C'est trop. C'est trop mec. C'est trop. On se prend pour je sais pas qui là. J'ai coché. J'ai coché où qu'il décroche. Je vais changer de tactique. Je vais repasser dans l'autre. Où j'avais l'impression qu'on pouvait plus. Non mais Ndombeli il peut vraiment jouer partout. C'est ouf. Eux ils jouent rapide. J'ai envie de restructurer un peu le jeu. On est à la 57ème. On a le temps. Il faut pas paniquer. On peut jouer. Quoi qu'ils vont vite derrière. Quand tu me mets créatif ça change ta technique. Je pense que j'ai joué comme ça. On a qui là. Ça choke hein. Je pense que ça va être l'heure de Lincoln. Un petit euh. Il change de tactique toutes les deux secondes. Bon on avait pas changé là. Tu changes des trucs de la tactique. Il nous faut. Quelque chose d'un peu dynamique. Ça part sur les ailes. Et je pense qu'avec ça on peut faire le taf. Avec un Lincoln en pointe. Peut-être un Dendonker au moment où ça se passera pas bien. Peut-être me permettre de faire le taf. Allez les gars. Allez. Aubin Neves. Ici pour quitter l'anneau. The edge. Il faut voir qu'il prouve Lincoln là. Il faut voir qu'il prouve qu'il a sa place. Il faut mettre un peu le pied sur le ballon. On est à la 59ème. Il faut juste qu'il faut qu'on domine et qu'on se trouve l'occasion. C'est beau ça. Bel acte. Beau geste défensif. Allez on remonte maintenant. Voilà on crée du jeu. C'est bien ça. On veut la balle. Voilà on met le pied sur le ballon. On avance à gauche. Voilà. Continue. Encore. Encore. Boum. C'est bien ça putain. C'est exactement ce qu'on veut. Allez. Encouragez. Allez. Allez. C'est maintenant. Il s'envole lui. C'est bien. C'est bien. Ça pousse là. Ça pousse. J'ai bien aimé le changement à l'heure de passer. Oh. Bien sûr que le changement paye. Depuis le début je suis pas confiant. Je vois des remarques. Des choses. Je vois du biseau out. Moi ça me détruit. Je vous le dis. Je vais faire comme Pub Genesio. Je vais plus regarder les réseaux sociaux là. Super Ivan. Super ce pied droit là. Allez je te mets du soyez créatif. C'est nous maintenant. C'est nous maintenant. Allez Boustos. Direct. Direct. On joue. On les rend fous. C'est pas grave. C'est pas grave les gars. On revient. C'est bien ça Willy. C'est bien. Ça tente. Il faut aussi des tentatives. Tanguy. Allez on repose. On repose le ballon un peu. On fait tourner en haut. Non. Tout droit. Sublime ma gueule. Sublime. Juste bravo quoi. Faut tenter. Faut porter ses couilles là. C'est bien ce qu'on fait. Oh non c'est McGoyer. Oh McGoyer réussi à prendre un jaune dans la surface adverse. Putain McGoyer quoi. Mais le truc en fait c'est que je sais pas comment faire pour. Ici. Avec les défenseurs et tout. Pouvoir forcer certains trucs. Tu vois. On est d'accord que c'est par rapport au rôle non. Il y a des trucs que tu peux pas changer à des moments. Je sais pas comment ça marche. Cette tactique est bien. J'aime bien. On va faire un petit changement. Ferran Torres. Côtera quoi qu'il a été bon quand même. On va se mettre. On va se faire un changement un peu osé. Ferran Torres qui rentre côté droit. Et. Yes. Par rapport au rôle qui ont été. Ouais voilà ça. Tu peux pas dire à ton défenseur. Mets des lourds de frappe quoi. Euh. Qui on va changer. Euh. On a McGuire en difficulté. Tiens. Je vais mettre Cody. En quoi que ça change tout. Changer un défenseur comme ça. Surtout par. Ouah les Connors. Ça va être l'occasion aussi de te remettre. Te réintégrer un peu au groupe. On a besoin de toi de toute façon un moment ou un autre. On a besoin de toi ma gueule. C'est maintenant ou jamais. On peut aller la chercher cette victoire les gars. C'est pas facile Benfica. Ils sont présents. On a eu un début de saison difficile. Mais on est là. 10 tirs cadrés maintenant. Un peu moins de possession. C'est pas ouf de changer de tactique souvent. Non. Si tu changes tout. Non. Après tu. Fais des ajustements quoi. Allez. Encore quelques minutes. Peut-être. Pour les 3 points. Boostos. Boostos dans la boîte. Ça trouvera finalement Cavalero. Deuxième poteau encore une fois. Lincoln. Putain. 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 Attention au contre. Peut-être une action pour nous. Dans la boîte. Dernière action. Torres. Torres qui écarte. Torres est mal donné. Mais c'est pas grave. C'est pas fini. Kito l'anneau avec Cavalero. C'est fini. Attention. C'est pas fini. Non. Pas fini. Si c'est fini. Et bah écoutez. Un partout finalement. Gros gros match. MVP de leur team. C'est Thomas Vaclique. McGuire qui a fait l'erreur. Qui a amené au but. Mais on est. On revoit du jeu. On revoit du jeu. C'est. C'est. Allez. Je suis content. Quel comeback. On fait match nul contre Benfica. C'est bien. Même si c'est à domicile. On aurait pu espérer plus. Ça reste un bon résultat. Honnêtement. C'est un bon résultat. C'est surtout. On se reconstruit. On est en train de se reconstruire. Suite à la qualification de Wolves. À la phase de poule. Ligue Europa. Ah oui. C'était d'avant ça. C'est bien. Et Ivan. C'était un bon choix. De le mettre. Ivan. De toute façon. Je l'avais dit. Ça allait être la. La doublure solide. Il est présent. Toujours à des moments. Des moments importants. En tout cas. Le premier match de poule. Intéressant. Change tes tireurs de corner. C'est pas. C'est pas. 4-3-3 avec le 6. Vraiment mieux à tes joueurs. De ouf. Sauf que ça me permet de faire jouer The Edge aussi. Qui a ce rôle un peu. De 10. De 8. 8 vers l'avant quoi. Ce que tu vois. C'est un truc automatique. Mais je sais même pas quoi mettre en vrai. C'est un truc automatique. Mais je sais même pas quoi mettre en vrai. Un team individuel varié. Tireur des corners pour une cousine de varier. Le frappe. J'ai envie de le mettre premier poteau. Qui joue de la tête ? qu'ailleurs non peut-être 16 voilà un boli la direct c'est une geek news une fake news ça marche pas bien d'accord mais je veux premier poteau lui il fait quoi lui je vais offrir une solution de frappe à la limite de la surface lorsqu'il bénéficiera d'un corner et c'est pas chaud d'avoir que deux gars derrière il est wonder il est blessé aussi là il faut un gros aussi il me faut un mec je vais mettre mcguyer et boli au premier poteau je n'aime pas si c'est bien ou pas ce que je fais là je vous avoue que tu peux faire tout ça de gagner c'est la base un gars ou deux autres de la surface ça reste et le reste dedans peu importe moi tu combines ok j'attaque le premier poteau moi et lui on rôde au premier poteau on va inverser les deux ça me paraît bien ça me paraît bien voilà bon on joue contre celle ci pour le moins difficile heureusement on va jouer avec le six on va jouer avec le six un mcguyer j'ai pas aimé un je ne joue pas bien en ce moment je peux ne pas vouloir je ne peux pas vous en vouloir de me le dire c'est à moi de vous prouver que je mérite pas place dans l'équipe on va le même si ça te choque ça va être autre chose putain bon ça fait plaisir pour l'instant une victoire et un nul là dans ce mois c'était important ils ont quoi ils ont rashford c'est qui lui florent tino louis acheté combien 50 millions à benfica benfica c'est vraiment les craques quoi je redigui en milieu d'oeuf à ce pays pavard est une scène emerson ont beaucoup perdu un fait c'est quoi un joueur boxe to boxe c'est un gars qui cavale quoi c'est un gars qui cavale qui fait un peu tout qui qui charbonne comme jamais il n'arrête jamais alors west ham contre arsenal c'est quand et le boxe boxe exactement les allers-retours ou west ham qui met deux zéros arsenal et mais là ça peut être une saison beaucoup plus varié quoi c'est bien il y aura falla qui montre qu'il a envie de plaisir ça névesque de l'anneau à quintero sylva kodi kodi tu vois après ce qui fait chier sexy maguire je le fais pas jouer je suis obligé de mettre kodi qui n'a pas envie quoi kodi j'aurais juste du tèche va falloir mettre quelqu'un au second pose auto contre pavard elle si je me fais claquer par pavard qui met un but et je vois de l'appel tout le monde peut taper tout le monde joue pas encore get son élément sur vrai pas du tout quand les boxe to boxe non ça débute ça dépend grave des matchs quand est un moment où il l'a pas fait jouer je sais plus comment il s'appelle l'ancien de de naples non série dans sari un truc comme ça l'entraîneur de chelsea maintenant mais à un moment il a limite fait jouer au 4-2 tottenham qui perd là pas il l'a fait jouer 10 limite à un moment non il a voulu le faire tester un peu tout quoi sari fumeur de clope c'est pas ma définition de quand de boxe to boxe pour canter mais bon morisio sari aïe ouais boxe to boxe il te faut un gars un peu infatigable qui cavale et qui devant devant est quand même capable d'envoyer quoi je vous dirai qui dans le foot moderne qui joue boxe 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 en exemple on a même perdu contre brighton quoi de match nul 4 défaite mathieu dit non bel et pogba mais c'est rare non si les boxe to boxe aux physiques de pogba plus soit des matchs udi et tout quoi un nom bel et époque basse et la part bon unité qui gagne city qui refait match nul ils ont le mec justin clavier il est chaud lui n'empêche je note ldx bon c'est pas mal là une victoire m'emmènerait bien une victoire m'emmènerait à 14 points ça permettrait de retoucher un peu à tout le monde et arsenal qui stagne à 13 points bon un gros match là contre chelsea on va voir ce que ça donne aujourd'hui ce qu'il ya des joueurs qu'on veut pas faire jouer ouais toi je peux récupérer 20 minutes qu'intero tiens toi tu vois je vais 90 minutes ryan pour un gentil 20 minutes si david silva va peut-être le faire jouer à un moment va peut-être entrer quasi miro non plus c'est pas un boxe to boxe à non c'est un milieu def casier miro non c'est beaucoup plus pas sentinelle mais récupérateur quoi non ou alors il monte il monte beaucoup avec la balle entraîneur crack de 2019 oh là là mais c'est les 20 boules qui sont lâchés merci beaucoup au miyap au miyap merci à toi frérot exactement milieu récup 3 victoires d'être si on avait réussi à les battre une fois c'est zizou en face j'ai zizou en face de moi vous le voyez pas mais zizou et zizou est là raconte chelsea quoi après c'est à domicile je vois en équilibré on a toujours pas le petit under qui peut revenir j'attends un bon match de mcguire tout il fait le taf un toujours s'il commence à être fatigué je vais mettre lukaku obligé la bouteau saint bouteau se mette un petit orfa sur ce match pense pas qu'il avait prouvé de belles choses maintenant qu'il avait été chaud sur les derniers matchs on a david sylva je pense que je vais mettre sur le banc à la place de morgan gibbs torres lincoln ça me semble pas mal là dans l'ensemble en lui je vais l'envoyer lui 23 sinon à chaque fois je vois en vrai un petit attaquant complet serait pas plus prof ici à quoi que non on le veut vraiment devant les buts quoi attaquant avancé dans ce cas c'est loin attaquant avancé on le trouvera jamais attaquant avant celle ci c'est qu'on le trouvera pas quoi allez allez les gars on est en équilibré on joue un peu plus bas on a notre 6 on a canté en face il ya william qui joue mc pourquoi pas pavard aspi et merson côté gauche on a notre team allez les gars à chaque fois je déteste les montrez moi de quoi vous êtes capable un petit montré moi de cause et willy boli mais faites la différence et toi aussi fait la différence gros véhément une bonne prestation aujourd'hui bonne putain de prestations parce que tu comprends ça mais c'est important mais le toi dans la tête allez 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 tout le monde là allez on est parti là c'est le genre de matchs qui vont nous tester on a joué arsenal pour l'instant en gros en première ligue par première div pas grand monde de plus ça va nous permettre de savoir où on en est en plus on a une technique sur les corners maintenant et ouais plus de possession côté de chelsea on est à 12 minutes de jeu fallait en avoir beaucoup d'action en ce début de match aucune frappe premier carton jaune et peut-être nevesse ici ou un petit un petit coup franc un petit coup franc par dessus le mur sur le côté il est tellement fort c'est bien yorfa c'est bien tu te bats là allez allez on ressort ce ballon allez tu le tiens tu le tiens ce ballon c'est bien tranquille tranquille voilà joue quand même c'est bien ma goyer pas d'erreur allez jota voilà mais un peu de folie mais un peu de folie on a tellement pas de chat et zietch a pris un coup on a tellement pas de chat mais c'est fou c'est fou poteau poteau non arrêt poteau contre et frappe à côté allez superbe tac super du go pour un hélié comme ça faire ce geste défensif c'est beau allez part 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 quoi ce qui nous fait qu'elle va mais cavalero mec mais bravo allez on a bossé les corners on a bossé les corners c'est maintenant vraiment premier poteau c'est comme sur fifa ils sont au courant les gars vraiment ils ont bossé aussi c'est trop loin c'est trop loin on se fait pas de mal un peu c'est bien il y aurait dominique nous fait un match en dôme on met au putain cavalero c'est messi gros dans ce match j'ai bien fait de le garder allez encore encore pour nous encore pour nous on mérite là ah dommage pas assez pas assez d'envie mais c'est bien déjà déjà ça fait plaisir de voir ce qu'on est en train de faire là contre chelsea 23 minutes de jeu faut pas craquer pas penser que c'est gagné on a sylva qui est sur le terrain voilà sylva un peu de peu de grinta peut-être un petit une petite ouverture du pied là ça nous met très bien gros oh non comment il peut dribbler autant de gens sans que un mec mette un pied quoi là c'est passif là c'est passif ça recule ça recule ça recule personne le prend là ça y va et mcguyer non mais mcguyer je t'assure désolé déjà je dois vous le dire mcguyer est en surpoids non mais regarde regarde le mec tu vois qu'il est en surpoids sur c'est pas grave pas mais bon on fait un effort frère quoi il ya un moment où le mec juste il n'est plus là quoi deux mètres 120 kg bon je veux bien mais un nord taker ce qu'il fait il ya longtemps quoi allez 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 oh sylva dommage fait plaisir allez les gars soyez créatifs soyez créatifs on est derrière non on mérite pas ça on mérite pas ça mérite pas ça je peux pas vous dire grand chose les gars on prend des buts de chiens florentino louis fait un contrôle voilà pas c'est belle il tire pas honnêtement il tire pas juste niveau marquage dans la surface on est on est à blanc quoi on est à blanc on est à blanc on va en prendre quatre il semble avoir changé d'approche et avec des intentions plus offensives il veut m'en mettre six quoi de c'est dur c'est dur ce qui nous arrive un deux poteaux de poteaux on sent qu'on était dans le match sans que là dessus ça nous éloigne on est derrière encore après la balle on court on court pas grand chose a du mal à leur récupérer mais pas un triplé morata c'est bon ça va bon on va le presser un peu plus d'émission mais qu'est ce que vous dites ça va pas être un running gag à chaque fois qu'on fait une défaite dur il n'y a pas grand chose à changer quoi je peux jouer plus bas je peux jouer en prudent mais bon après il joue offensif je peux jouer les contre quoi un peu ce que je veux déjà avant c'était plus simple avec les fluides moi il y avait but 1 mais bon là on est contre chelsea quoi les contre chelsea même si j'avoue qu'ils ont morata c'est pas le craque de l'année mais il fait un mauvais match il va l'air de faire un bon match je mets les deux buts c'est pas la même histoire oh non ce genre de touche lukaku je t'assure je peux plus blairer quoi j'ai adoré le mec il est parti en vacances parce qu'il a fait là mais allez s'il va aller une action avant la mi-temps magoyeur il met des mines devant si vous suivez le vinskay fc c'est genre magoyeur là c'est appel taulier dès qu'il a la balle il met une mine ce genre et personne court putain faire des changements tactique voilà c'est le en voir coach la santé révocable non mais les gars je vous le dis vous êtes des faux supporters moi je prends pas d'avis de faux supporters les vrais supporters savent ce que c'est on prend les résultats 1 à 1 on prend les matchs 1 à tenter un bail un peu différent qu'est ce qui va pas vous joue haut mais sans jouer trop juste à jouer bien en face quoi peut-être calmer un peu plus sur la vitesse au final on va aller vite devant et on va pas vite on peut bien vite quoi il a peu de ballons en fait en arde surface j'ai envie de le faire jouer un peu plus bas tu vois taquant de pressing c'est quoi avec le marquer plus bas mettre un peu de pression pas exactement jamais trop de ça je trouve ça sale les gens qui retournent leur veste mais ouais y en a pas mal il y en a pas mal t'as pas eu de chance en vrai c'est sale foot on s'est tapé un peu une barre un poteau pas mal arp il a l'air de presser un peu plus là de mettre une parce qu'il ya des moments faut qu'on récupère à une main mine bon c'est pas mal en fait dommage 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 bon finalement magoyeur temps en temps il a des idées il a une bonne je crois qu'il a 14 ou 15 en passe magoyeur à une mine non à lukaku allez allez les gars non putain quand même assuré quoi assuré un peu plus les gars allez on presse on presse là plus de rythme les mecs on va se faire endormir passe à 10 quoi ils trouvent les espaces en tout ça sont des rage fort des joueurs qui vont vite ça repasse sur emerson oh non emerson s'il te plaît tu peux être viré dans le jeu ouais oui oui tangy allez ils sont sous pression là pas trop le contrôle de la balle on a eu des tiens mais de loin on dirait car je cherche la faute c'est bien petit carton jaune magoyeur faut qu'il calme un peu ses tags comme il a été averti allez boum bien ça là tu construis gros c'est tout droit ça c'est tout droit gros c'est bien ça non il fait tout le temps ça il met la tête alors qu'il peut contrôler et tempo 60e minute va falloir des changements là c'est pas parce qu'il perd trois matchs qu'il s'est fait virer mais ouais les gars c'est tranquille vous savez à part paris en ligue 1 à part paris en ligue 1 tout le monde perd des matchs merci pourquoi tu as pas l'ol j'avais déjà joué l'ol et l'ol ya moins de défis en fait c'est aller les gars là je vous veux mais à 400% maintenant je vous veux mais comme des liens un gars on continue de soyez créatifs c'est tout pour l'attaque là quitte à en prendre 5 au moins on va voir du jeu allez c'est bien torès allez mon torès allez mon torès putain c'est solide là ce qu'on propose je préfère monter sylva aussi quoi en moc mais c'est pas le fait de foutre dix mecs devant qui va qui va changer le style de jeu en fait il faut juste construire un minimum quoi voilà par contre j'ai pris quatre buts de morata il a mis cinq buts dans la saison il m'en a mis quatre j'aime les femmes c'est bien ça c'est dur en vrai j'ai deux ma défense j'ai fait un mauvais mercato en dommage deuxième poteau fait un mauvais mercato en ce ma défense allez vous cramez pas les gars on va pas en prendre cinq non plus en fait il en faut un des deux comme ça mais les deux qui sont juste des buffs c'est bien c'est bien quand même les gars c'est bien je peux que je peux que être fier de vous je peux que être fier de vous les gars parce qu'on se bat et ça fait plaisir de voir un but de lincoln ça faisait tellement tellement longtemps super l'appel torès si tu des juste du marquage en première intention et lincoln pied droit tu la claque cette balle c'est exactement ce que je veux quoi ils ont paré par les commentaires la fin de coup là je suis en 0 victoire 8 défaite avec quand est encore en place pourtant je gagne tous les matchs j'ai gagné tous les matchs amico à ça gros match amico ou pas mais quand est en 8 neves est mort neves a dû bien distribuer le genre on fait 18 frappes si cadré on va nous en met pas un cinquième vous en met pas un cinquième serait relo après c'est dommage un ziet je blesse très tôt on fait deux poteaux en début de match le match pas qu'ils l'ont volé un mais ils ont mis des beaux buts juste ils sont efficaces quoi mais un joueur en couverture paire à peut-être falloir que je commence à faire ça un magoyeur ou quoi qu'il peut relancer derrière et lukaku c'est bien dommage je la voyais passer moi bon les gars ça n'a pas été facile 9,8 pour morata qui a mis quatre buts boli qui s'est un peu troué durant ce match et voyez un gros gros qu'il a l'incol qui marque neves qui neves je crois que je pense que niveau stats neves en termes de ballon 62 passes avec 90% de réussite elle craque mais il met un but en plus sur 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 france davidou merci beaucoup pour pour le sub je leur ai dit pas de chance honnêtement pas de chance genre pas de chance c'était pas notre jour on a tenté on a mis deux buts on en prend quatre 25 29 tu vois on vient bien en plus avec neves qui revient vite mais mais ça nous met dedans quoi je dois verser 10 millions à lyon manque plus que cinq rencontres à l'endembellé pour les 50 apparitions il y avait ça encore il se prend beaucoup plus facilement les attaques comme tu joues au c'est quoi la différence entre stoppeurs et il faut combien mbappé dans le jeu il ya des offres à 188 millions mbappé pour te montrer les stats tu vois c'est ça quoi à qui il n'y en fait le truc c'est qu'il m'aurait fallu un en vrai c'est triste mais kodi kodi est plus vif quoi qu'il est censé aller un peu vite mais il fait un mètre 95 gros quand tu fais un mètre 95 forcément même si tu vas vite et tout tu dois te mouvoir quoi stopper il laisse pas rentrer dans la surface mais le souci c'est que ça joue la culotte le moins rapide en général la couverture par mec rapide et à l'aise avec le ballon le mcguire mcguire c'est la chute quoi je mets mcguire en stopper et l'autre en couverture c'est bien que ça c'est-il liverpool un partout ok marqué firminio pour le firminio je mets toujours un dev stopper un dev couverture ça marche bien peut-être essayer parce que je mets souvent le même je prends souvent le même type de but quoi lui en stopper lui en couverture mais c'est à peu près le même il n'est pas en couverture quoi pourquoi pour de la couverture contrôle de balles change mcguire à ses prochaines sessions de transfert bah je t'avoue que là il me déçoit quoi je voulais un taulier je voulais un anglais moi je pense que c'est la qualité de tes latéraux le souci ouais je suis assez d'accord sont très limités quoi fait c'est des cédés latéraux mais voilà mes boss reprends ton intensité en toi davantage de sens de vivacité je peux tenter un truc à cardiff voir comment ta team se comporte mais tes alliés en attache attaque je vous en passe plus direct je plus rapide in def normal sans enjeu ligne de pressing moins haute et enlève le précipient sur les relances courtes contre cardiff on est quoi en coupe en coupe je pense que je vais un peu faire tourner aussi un il ya un père il ya un petit chance il va arriver un petit chance qui va arriver il est là l'oreille il est temps de le faire jouer un peu je l'aime comme il est comme je t'appelle qui player bienvenue à toi merci beaucoup alors on va mettre un petit rage co dans les buts aussi ça va faire du bien un petit on va mettre d'endonker ici à faire tourner là alors qu'est ce que tu me dis dans ça tu vas absorber ta ligne de def adverse et laisser beaucoup d'espace dans l'ordre ouais c'est ce que je cherche en fait juste du mal à le faire avec tes éliés et ton buteur qui font des appels et je dirais que tu pourrais exploiter ça plus facilement à des coups de parcours un côté on a besoin de toi et c'est un peu ça alors tester les éliés en attaque donc vraiment devant quoi c'est à dire vraiment avec plus d'appels et potentiellement des passes en profondeur parce que c'est vrai que moi j'ai jamais cette situation de l'élié qui part et la passe en profondeur quoi on va faire ça alors on va mettre un jeu un peu plus rapide est un rythme un peu plus élevé en fait j'ai pas trop d'appels car tu presse très haut donc ils ont juste pas le temps de faire les appels ils sont déjà tous un c'est pas faux ouais je mets en moins élevé ouais comme ça ils ont le temps de repartir mon premier but contre chelsea venait d'une passe en profondeur ouais ouais mais dans l'ensemble c'est assez faible quoi parce que je vais peut-être jouer plus bas c'est vrai qu'avec avec ma team actuelle à chaque fois je veux jouer très haut et au final je me prends des sales bail bon qui est ce qu'on va mettre un peu là qui est ce qui aurait envie de jouer Lukaku bon on va mettre Cody déjà à la place de McGuire stopper c'est son truc tu vois en couverture il est pas mal je vais mettre un défenseur je vais mettre qu'un seul en couverture on va se mettre un petit personne veut jouer un petit morgan gibbs morgan gibbs ça peut être que c'est que si je suis toujours obligé de jouer avec Ndombele et c'est quand le prochain match je fais un terrain dans deux jours on va voir on va voir on va voir deux ou deux bon ça se met en forme ça se met en forme on joue cardiff deux fois en carabao cup et ensuite comme ça tes deux tours de défense sont utiles ouais c'est vrai parce que c'est vrai que si en fait ils ont des bonnes passes j'avoue que je m'en suis mal servi je pense parce qu'ils sont très grands donc du coup derrière c'est pas censé passer juste en fait le moment où ils sont à voir dans le dos c'est bien quand tu as des mecs qui vont vite quoi des mecs qui peuvent cavaler pour revenir mais quand tu as là les sentinelles tu les veux juste devant ta défense quoi ça vous avez raison on va demander aux joueurs d'harceler un peu là je sais pas quoi mettre j'aime bien moi le attaquant complet pour toucher plus de balles pour décrocher ou quoi c'est dire qu'hier il a failli avoir un 3 2 1 1 3 en cours de match c'est ma spéciale c'est le moment où plus rien ne se passe bien quand même je peux jouer en offensif si je vous très bas du coup ont juste une dombélé il y avait un peu cramac ce truc c'est que boxe boxe c'est un poste difficile peu de gens qui peuvent jouer boxe to boxe un gros cardio palacio c'est dans quatre jours gravenberg dans six jours le complet demande beaucoup à tomber si déjà il guélerc ça peut être compliqué et du coup attaquant avancé avec des appels et en quoi que renard des surfaces je vais reposer un peu là les petits les petits frérots la bouche tous j'imagine que yorka est mort on va mettre un petit boost aussi si qu'est ce qu'on peut avoir là plutôt l'anneau à la place de lukak peut être bien lukaku galère ça n'est voir attaquant c'est ton bu ça va être mobile bah il bouge pas mal 15 en appels de balles 15 en vitesse 15 en accélération tu vois genre un appareil avec l'agilité et tout je le trouve tu vois un mètre 77 quoi c'est bien la force de ça quoi ainsi si si les jeunes un peu enfin yvan cavalero c'est le got il est chaud je vais le mettre à gauche on a quand même pas mal de gens que on a un den dans le coeur volume de jeu 13 bon on va partir là dessus équipe b quand même équipe b équipe b mais bon c'est la coupe faut aussi faire tourner même si on les rejoue juste après tu vois un petit varnier là c'est pas mal un varnier en s'il est là en couverture c'est pas mal un petit varnier je trouve un 22 piges il est observé par le réel quoi je mirage que dans les bars ou même pas j'ai pas vu ouais ouais quand même quand même quand même quand même coup même bon allez là les gars on y retourne carabao cup ça part de là je plains ceux qui loupent le match de l'année genre c'est vrai qu'il a l'air ouf le match ferra de manchester il est parti il faut des latéraux ouais il faudra ça mais en vrai boosto c'est pas mauvais boosto c'est pas mauvais juste à gauche j'aimerais bien vendre lukaku et je rachèterai quoi mais on fait que se faire taper là par les gens on est dans une dynamique de lose 12 en vitesse trop peu boosto tu trouves pas ouf je vais avoir ce stat moi je le trouve complet quoi parce que ça qui est chaud aussi tu vois c'est que tu vois il est quand même capable de très bien défendre bon en fait le souci c'est que je le fais monter quoi et c'est plus limite un défense enfin il fait capable de cavaler de faire les allers-retours quoi c'est vrai qu'à l'extérieur il veut combien 30 millions quoi mais en fait ce qui est dur sur les latéraux c'est qu'il n'a pas tant que ça je trouve honnêtement les latéraux tu vas des bons des vraiment craque bas enfin c'est le même souci qu'à paris genre pourquoi il se retrouve avec l'autre là comment il s'appelle l'ancien du bayern vous l'avez mais je sais plus comment il s'appelle bah c'est que c'est qu'il n'y avait pas mieux quoi d'un à toi là c'est chaud quoi de attirer il a été pris direct pas faire l'emmène dit ouais mendy mendy je l'avais pris à l'extérieur c'est clairement pas le match de l'année ça va alors je rien on allait on est parti en personne personne n'a dit un truc quelle tristesse telle tristesse des matchs de cup allez on a on a des nouveaux joueurs là sur le terrain on a du kito l'anneau on a du kodi on a du schurz qui joue quasiment jamais on a du rashko bien sûr c'est bien ça kito c'est bien ça mon kito c'est bien c'est bien dommage la frappe or qu'un mec devant toi j'étais pas gaucher jamais vraiment pile sur lui quoi faut que tu investis sur la défense ouais ouais ça va être le ça va être la prochaine étape à construire un kodi est pas mauvais en plus juste il m'a fait des salles baille ou belle défense c'est bien là ça tend des trucs un peu plus en profondeur j'aime bien ça presse pas mal aussi pour après ce moment mais pour lincoln dommage le tac qui passe pas voilà putain c'est genre pas normal d'un point qu'on soit à ce point à ce point détruit quoi on est détruit quoi sur un centre pourquoi il joue plus avec un moc on a restructuré un peu la team un peu plus bas avec un peu plus de pas de position mais de construction parce qu'on avait du mal avec le moc à trouver les joueurs au final ça part dans le dos oui ça part en deux temps oh la vache lincoln encore une fois là on veut du but lincoln ouais je pense que clairement les latéraux c'est un des problèmes c'est pas le seul et latéraux peuvent pas tout faire latéraux offensifs tu prends la vache c'est chaud quand même tu peux pas lui demander de tu peux pas lui demander d'attaquer tu peux pas lui demander de défendre tu peux pas lui demander de pas se faire l'obé par une passe en profondeur tu vois enfin c'est 37% de possession de balles oh là oh là oh là oh là c'est des mines ouais joue vite joue vite ils sont jouants en direct là oh la vache il va de chaud qu'il va en prendre 4 trip on va voir ta ligne défensive est pas trop haute j'ai mis bas là non je crois je suis en normal et je suis en moins haut donc tu sais je peux pas mettre normal c'est pas mal je veux tester en plus tu vois le truc c'est que lincoln honnêtement doit pas avoir de ballon il doit avoir genre là 12 ballons et encore 5 ballons qu'est ce que je dis fin de match il aurait 12 là il a eu cinq ballons enfin 5 passes quoi 40% il a fait du tacle par contre de faute ils s'en battent les couilles des supporters c'est moche les gars c'est moche que vous faites ils ont ils s'en foutent là j'ai l'équipe b s'en foutent ça met des mines elle a joué en très très direct même oh joli rachko ce style c'est pas normal tu cherches les longs ballons donc c'était le joueur devant n'en touche pas trop parfois juste que ce soit des tueurs ouais ça rachko oh rachko là rachko très solide il nous avait pas menti alors le rachko nous ment pas là mais c'est chaud des gens je vous ralentis trois quarts du temps il marche après c'est fm aussi les gars comme si tu montrais que j'avais du caractère c'est bien l'inconne l'inconne il n'y arrive plus en vrai l'inconne n'y arrive juste plus là on peut faire un bail donc derrière avec cody et on joue on joue le souci c'est que je demande pas ce sont mes défenseurs enfin les défenseurs sont là pour relayer quand même ils ont tous les deux tous les deux en bonne qualité de passe le souci c'est juste qu'ils se prennent vraiment pour pour la barre ils se prennent pour des mecs qui le sont pas quoi on va mettre un petit zh là ici qui va rentrer un petit harp devant et un petit kintero la place de torres on va le faire jouer à taquant intérieur soutien non parce que là j'ai vu quelque chose là j'ai vu quelque chose l'inconne all in col un pète les couilles là c'est horrible ce moment où tu l'as aimé tu l'as chéri tu l'as adulé il a plus il a plus d'esprit de tueur c'est dit l'inconne il est vraiment en boîte ou jack d'un maintenant tous les samedis soir alors qu'on l'a tellement aimé ce joueur oh putain raschko non on va perdre je pense ce match on est sorti quoi je fais confiance à un autre non je fais confiance à un autre parce que c'était la merde et qu'on marquait plus depuis longtemps allez kintero dommage l'idée était là l'idée était là pas mal hein je pense que j'ai bien aimé là pour l'instant ce match il fait quelques erreurs et tout mais il y a déjà silva qui joue il était prêt il était déjà au sol voilà il va y avoir les pénaux là en fait ces tacles semi engagés on va se faire bouffer quoi j'ai peur qu'il n'y a pas pénalty ouf ça va pas pénalty sur la var ça fait du bien ça le pas pénalty sur la var non mais on tient bien défensivement mais c'est juste que on va faire tourner un peu parce qu'on a pas de possession et ceux qui font le jeu donc on va juste essayer de faire en sorte c'est tout le temps la même ouais allez ça ça dégage allez les gars un petit soyez créatif on sait jamais inspiré sur la dernière action du match peut-être 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 ça pourrait faire plaise pas trop inspiré quand même kintero ça peut être ça ça peut être ça c'est ça c'est tout simplement ça monsieur oh la la kintero tu vas chanter il fallait un petit peu un petit attaquant intérieur on sait qu'il va pas courir sur l'aile droite on a juste besoin qu'il mette un peu de donne des ballons donne des ballons alors on va bien gagner du temps tente moins de dribble le rythme il est moins élevé on joue là tranquillou oh là on est bien là on fait tourner le ballon le ballon il tourne tes voisins vont pas te soulever je sais pas c'est pas il ya un beau but un beau but c'est la vie les gars on est tellement en crise depuis le début on prend un compte là dessus c'est bien tu te bats ma gueule tu mérites c'est pas fini c'est pas fini encore Hakim c'est mon coeur s'il va je fais tourner ça fait tourner là c'est bon on a cloué le match on a cloué le match mec je vais rentrer Ziyech quand même le match de coupe je voulais l'économiser pour le prochain match normalement on va bientôt recevoir Palacios là et Gravenberge qui vont être de retour de blessure c'est bien ça fait bien tourner c'est ça voilà en plus tu pousses tu centres tu repousses Harp IRL il est nul il a 17 ans Fm tu fais trop vivre le match Fm c'est tellement bien mec encore là je te dis on a vraiment été ça a été la dépression sur le manager allez c'est la qualif ouf et B ça fait plaisir on a pas la possession on a rien juste on a eu le tueur le tueur devant le but allez on met un peu de bonus on met un peu de bonheur dans l'équipe là on met un peu de mental de win tu vois on est pas là tout le temps pour dire c'est de la merde c'est de la merde ce que vous avez fait un peu de allez on a gagné bien vu bien joué à tous bah alors 28 bienvenue à toi mon pote merci beaucoup un supporter de plus dans l'équipe ouf et B dans cette tactique il faut Harp 100% il a une finition de dingue ah bah c'est un tueur quoi Harp quoi ça qui est cool il a 18 19 ans Harp non 20 ans 20 ans pardon 21 non 20 ans bientôt 21 il a 17 en finition tu vois genre un bon contrôle de balle il progresse quoi et il progresse il progresse le gamin 17 millions 5 on l'a acheté pour l'instant 8 matchs 4 buts hein honnêtement il est sur des très beaux il est sur Rajko Akari Rajko honnêtement très beau match aussi j'avoue ne pas oublier Rajko Ferran Torres j'ai du mal à le sentir hein beaucoup de potentiel mais je sais pas trop sur quoi le mettre le gars qu'il faut prêter en permanence quoi ish 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 Neves mérite d'être appelé bah de ouf de ouf de ouf on a prendre un match d'Europe à l'île on a Liverpool bon là il faut il faut aller gagner déjà il faut aller gagner il faut aller gagner en première ligue là je pense qu'on va laisser Rajko ouais sur un match de plus j'ai confiance à Shirts si tu reçois une offre du Real tu pars jamais gros jamais j'ai pas aller rejoindre une équipe qui a déjà un milliard en valeur marchande de joueurs quoi les Wolves c'est pas une équipe alors oui Patricio blessé c'est vraiment le karma pour un ou deux jours le classement pour l'instant pour l'instant on est dixième on est dixième mais on est à onze points donc juste on doit jamais perdre Southampton quoi après Chelsea Arsenal ça c'est à peu près normal match nul c'est décevant mais onze points voilà on peut aller encore gratter mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il doit se passer après Southampton fait une bonne saison aussi quoi juste on se fait surprendre quoi on se fait surprendre Watford qui fait un nul c'est pas mal parce que Watford ça va être les underdogs Lincoln c'est ouf il fait que bien s'entraîner c'est un gars Harpo s'il se plaise ah Rajko par contre gros je veux dire bon match je peux même plus lui parler putain il est tellement mat je peux même plus lui parler Lincoln veut attirer Messi chez les Wolves j'ai le temps de quitter le taf à l'entraînement que tu es toujours en live force à toi Domi on aime quand tu kiffes ce que tu fais bah ouais bon ça fait quoi oh ça fait 4h50 quand même le live là ouais mais tu vois je vois pas trop le temps passé quoi c'est cool j'aime bien honnêtement là chaque jour en ce moment je me fais un mois chaque jour je me fais un mois on est contre cul j'ai pas j'ai knocker du tirage désolé désolé à chaque fois je knocker un peu mais ça fait plaisir d'avoir équiper ça fait très plaisir tu vois vraiment pas le temps passé ouais de ouf de ouf de ouf en tout cas depuis la sortie de FM tu stream plus qu'avant je trouvais ça c'est le feu bah en fait le truc c'est que pour stream moi j'adore parler avec vous tu vois et souvent je prends chaque stream à peu près mais enfin durant tout le stream on discute tu vois mais il y a peut-être une heure à chaque début oh match nul pardon c'est bien honnêtement tous les matchs nuls sont bien entre les gros ou alors faut vraiment tu sais genre que Liverpool écrase tout le monde et que il y a deux équipes qui écrasent tout le monde et ensuite des matchs nuls entre les autres gros quoi mais euh mais ouais non du coup bah c'est vrai que quand t'as un jeu à stream c'est qu'ils fendent c'est qu'ils fendent stream quoi parfois j'ai pas parfois honnêtement j'ai envie de stream mais j'ai pas forcément beaucoup de jeux à stream quoi donc je suis un peu en galère de enfin bah je sais pas trop ce que je fais quoi euh c'est quand le prochain match c'est le premier sachant que ça va enchaîner bon on va pouvoir faire jouer Tanguy là mais euh je pense qu'on va jouer en équipe on va jouer en équipe grosse couille là excusez moi je demande l'équipe grosse couille sur le terrain s'il vous plaît l'équipe grosse couille t'as tout le monde qui rappelait que c'est vrai salut salut ça va c'est bien passé bonne fête de noël ouais super et là c'est qu'il faut pour un meneur de jeu avancé on va l'entraîner un peu en milieu centre en 8 pardon mais euh mais du coup non je prends beaucoup de plaisir ouais stream en ce moment en plus c'est cool l'ambiance sur FM est génial et euh je peux pas jouer en dehors tu vois donc je suis en mode je joue avec vous quoi boostos boostos ça fait un bon match Connor Cody un peu moins je vais euh mettre un Willy Bolly à la place de Cody et euh Shurz euh il a fait un bon match après c'est un petit chat quoi pour l'instant il a deux étoiles euh ça fait un match d'Europa League après si si contre le Karabakh là après c'est dans 5 jours tu vois ils vont pouvoir se reposer quoi trop important que je vais jouer comme ça bon mois de septembre on va attend on va c'est pas fini on nous porte pas l'oeil je vais mettre euh McGuire sur le banc je vais associer Cody et euh et Bolly on va associer Cody et Bolly après euh le soucis c'est qu'en fait il vaut 34 millions mais je pense qu'il intéressera personne il a pas un potentiel de malade je pense c'est le genre de crack qui t'aide à passer un cap mais ensuite ça s'arrête là quoi je vais mettre un petit David s'il va quand même je pense je vais essayer de glisser le David non je préfère ça mais je vais mettre euh on va jouer comme ça on va en jouer en hélier soutien avec euh avec un peu plus de pressing peut-être la ligne basse j'ai bien aimé la ligne basse j'ai bien aimé je veux beaucoup croire en lui et le 5 tu l'aimes plus là ah le soucis c'est que j'ai harpe aussi quoi tu vois genre il y a un moment tu donnes euh tu donnes des chances au joueur tu vois tu les fais rentrer tu leur mets des titularisations mais euh je vais plonger dans la dépense et je crois en toi gros un peu là toi aussi je crois en toi ça en bat les couilles là et Hakim aussi je crois en toi je crois que la ligne basse t'es combien vu que tes défenseurs sont mou ouais 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 c'est pas mal là surtout que je fais un truc de ça peut être pas mal allez nouveau match cette fois ci on joue au Cardiff une nouvelle fois on les a battus ça a été un match difficile précédemment on était en on était en Carabao Cup maintenant on est en première division il y a besoin de mettre des points parce qu'on a perdu euh on a perdu euh on a perdu des points tout simplement pas de gardien remplaçant non non me porte pas l'oeil il y aura pas de blessure allez on veut voir du jeu on veut voir du jeu on veut voir bien joué ça je suis en très direct là non c'est comme ça c'est tout à l'extérieur bah c'est bien c'est bien c'est bien boum boum oh mais oh le contrôle tu décales tu continues à décaler mais oh peu peu ouais j'ai fait un vieux bruit je sais même pas ce que j'ai dit avec ce ce bruit mais mais putain ouais c'est bien les gars il est où Lincoln il est sur le bord pour l'instant oh la la quitte l'anneau avec Neves tu vois c'est bien on a beaucoup plus ça fait plaisir déjà d'avoir d'avoir un peu le contrôle encore encore mais oui mon bébé qu'est-ce que je t'aime qu'est-ce que je t'aime Diogo je t'ai fait jouer Elie je t'ai fait jouer attaquant intérieur tu joues un peu tout toi ma gueule mais putain on vient vous claquer vos mères là la première dive comprenez les Wolves sont de retour ça a failli me calmer ça a failli me calmer ouais c'est bien un peu de souhait créatif pas mal parce que en défense et tout là je sens que tu vois oh dommage là c'était à ça de passer en profondeur derrière l'idée était bien l'idée était bien oui bien bien ça The Edge putain une bonne agressivité un bon pressing voilà direct des charreaux là j'aime 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 vous vous battez les gars vous vous battez ça me fait trop plaisir c'est cardiff quand même on s'en fout y'a pas de petits matchs gros si je le laisse quand c'est cardiff bah y'a plus rien il a 38 matchs à faire y'aura des défaites mais il faut des victoires allez mon Hakim dommage ce genre de match qu'on aime de ouf c'est peut-être cardiff mais y'a une intensité voilà c'est ça tu vois ce gemme en transition dans les best-of c'est possible que Max voit ça attention qu'elle va pas se faire surprendre solide Rashko solide on a pas énormément le pied sur le ballon non plus on a 47% de possession mais on apprend à jouer un nouveau jeu oh Milner expulsé ça pourrait donner Liverpool en difficulté mais Burn Legs y'a une expulsion c'est pas compliqué il est toujours ça lui allez on continue positif Diogo qui nous fait un gros match Diogo c'est le go j'arrive et 2-0 mais c'est ça qui est bueno ma gueule ouais Tottenham qui ouvre le score rien d'étonnant Ivan qui fait pas le match de sa vie on dirait pas plutôt Raikovic le gardien oh je sais pas moi je te dis hein gros je prononce à ma manière c'est à dire qu'il y a plein de joueurs que je dois écorcher ou quoi mais c'est pas grave tu vois c'est j'ai appelé un mec Zirké qui s'appelait Zirkzik tu vois pendant une saison entière y'a pas eu de il va très bien depuis pour moi c'est Rashko voilà point c'est mais Rashko va très bien attention là parce que on va calmer un peu après le jeu c'est bien Torres tu vois ça magnifique Torres dommage le triplet de Diogo aurait été sublime et l'action de Torres ça a fait plaisir ça allez on va remplacer Neves on va mettre par Den Donker hop on va mettre un petit changement tactique derrière on va le mettre en milieu récupérateur soutien lui en soutien et lui on met Zala soutien un petit peu plus haut voilà on change un peu mais ça va jouer ça va jouer prudent avec un rythme un peu plus lent un peu plus de possession on s'exprime pas on est discipliné on est à 30 minutes on peut pas tourner la balle encore mais on est bien on sait pourquoi on vient c'est pour les trois points on était à 39% de possession on va voir un peu sur la différence on commence à faire à force City 2-1 contre Liverpool ça y est c'est fini là oh Diogo oh Diogo pour Arp c'est un tueur y'a Poto mais c'est un tueur ce gamin ce gamin je vais ce gamin allez Peno oh non Bolli avait poussé mais c'est pas grave on a toujours pas bien trouvé notre tactique sur les corners on veut le retour de Lincoln on va se mettre un petit Lincoln là on peut se mettre un petit Lincoln quoi que quoi que un Diogo en vrai je vais mettre Lincoln allez et bon il a pas vraiment de temps de jeu quoi 10 minutes il fera rien quoi 10 minutes City vraiment des châteuses je suis deck pour en pari j'aime bien City moi quand même de reste c'est bien ça encore pousse t'es un king t'es un king t'es un king Diogo oh la la le petit triplet de Diog Diog là Tores encore regarde en fait j'aime bien sa capacité à accélérer tu vois il cavale hein tête baissée petite passe dans le jeu petite passe dans le jeu ça force quand même un crochet grosse erreur de Mbemba là Diogo il envoie des messages forts en remplaçant à Diogo Diogo il est en mode si tu veux me détrôner Ivan va falloir se donner tu vois ce genre de ballon c'est risqué c'est risqué ce genre de ballon c'est dommage on aurait pu faire un clean sheet là c'est dommage c'est qui c'est Denonker non c'est Tores tu vois là c'est ça tu vois là c'est là c'est là qu'il est jeune tu vois j'aime bien ces trucs où il est offensif et tout mais tout en même temps il fait des trucs où juste t'es en mode bah c'est dommage fallait pas faire ça quoi là j'adore ça j'adore là parce que c'est quand je le mets Metzala mais Metzala oh oui oh non il y a la barre mais tu vois mais Lincoln est maudit les gars Lincoln est maudit genre de ouf dès qu'il se passe un truc bien pour Lincoln c'est de baiser c'est tout le temps ça il en avait mis un autre qui avait été annulé il y a peut-être 2-3 matchs dès qu'il y a un truc positif pour Lincoln il se fait ken Lincoln ça vit plus putain je suis deck pour lui non mais je t'assure pourtant j'essaye on se fait des petits tennis à 2 et tout j'essaye de lui parler j'essaye de voir ce qui va pas mais j'ai pas j'ai l'impression qu'il a rupture avec sa meuf là ça va pas elle est rentré au Brésil et tout lui celle là allez peut-être Lincoln Lincoln tu offres des caviar tu offres des caviar mon bébé même si t'as été blessé même si au fond de toi tu vois même au fond de moi je sais que ça va pas ça me fait plaisir parce que t'es un mec altruiste parce que t'es un mec tu aurais pu tenter de croquer un deuxième crochet mais tu vois que tu peux plus rien faire tu fais quoi ? tu relèves la tête et tu vois Tanguy tu vois Tanguy et ça ça me fait plaisir oh si 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 c'est beau et allez les 3 points qui sont ramenés à la maison avec une grosse grosse prestation les gars véhément très content du résultat c'est beau ce que vous avez fait c'est beau c'est beau quelle masterclass de pep biseau ah c'était une bonne c'était bon là Endombele c'est en Mezzala à chaque fois il régale quand tu le mets en Mezz c'est vrai mais le souci c'est que du coup si j'ai un meneur de jeu avancé en la personne de parfait Hugo en la personne de comment s'appelle de Jean-Michel Ziyech là en fait si je joue avec Endombele qui monte beaucoup en Mezzala plus Ziyech qui limite Ziyech peut le mettre Mezzala et derrière lui qui gère un peu quoi en défense félicite Lincoln aussi il faut lui montrer ton amour il faut il faut bon où est-ce qu'on en est pour l'instant on est on a un match d'avance on a 14 points Chelsea on a 19 déjà on voit l'écart il y a 4 points qui s'est creusé entre les 4 premiers et elles sont nommées en between mais Ziyech en Mezzala l'une de MGA je pense ouais tu penses c'est vrai qu'en MGA oh Palacios qui va revenir aussi ça fait plaisir ça en meneur de jeu avancé il pose beaucoup le jeu quoi il a du mal à boum boum se projeter quoi en Mezzala Mezzala c'est pas mal vers l'avant oh United qui fait nul ça on avait vu en fait j'suis trop con j'en parlais juste avant Manchester City qui fait nul par contre c'est un homme qui gagne mais City qui fait nul et du coup on se retrouve 6ème pour l'instant on n'a pas encore fini parce qu'il y a encore le match de Southampton on va voir Ziyech Mezzala attaque bah après boxe to boxe c'est bien sinon c'est très offensif c'est quand même 2 après de Mezzala ça peut le faire mais j'aime bien boxe to boxe quoi il nous permet quand même défensivement de enfin de nomber les de cavalier quoi Wunder est blessée Wunder est blessée Arsenal qui chute Arsenal qui chute hein c'est vrai Arsenal qui est 10ème pour l'instant un match en retard quand même on va pas les enterrer tout de suite il y a des matchs il y a des matchs à jouer ou juste les deux MC en Mezzala soutien ouais ça peut être nice ouais ça peut peut-être créer un peu de dynamisme un peu de folie quoi au milieu on peut bien aimer ça là Jean Javier mais suis des stages mon pote suis des stages ah c'est l'heure du match est-ce qu'Arsenal va couler encore plus contre Southampton un match nul ferait plaisir parce que Southampton est pas loin de moi non plus qu'est-ce qu'il va se passer un partout Newcastle oh le Herrera à la 96ème il fait plaise match à la maison but à la 96 tu t'en souviens et 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 2-0 pour Arsenal finalement qui remonte son statut Sterling et Amsic et finalement Amsic pardon je sais pas comment on dit plein de gens je suis en doute je suis en doute total et finalement je suis donc je suis donc 7ème pardon 7ème à 2 points de City Arsenal à 5 points de Chelsea à 6 points d'United pour l'instant ça a pas de choc 0 défaite 1 défaite 1 défaite et c'est entre eux 2 défaites c'est que entre eux City qui a perdu compte Newcastle et là ça bégaye beaucoup plus pour Arsenal et City pardon moi j'ai perdu contre Southampton un match un peu dommage en tout cas 14 points 14 points 14 points ça remet bien il va falloir faire attention des Southampton ils vont vraiment vouloir m'embêter toute la saison je pense donc donc ça ça peut être un peu chiant mais en tout cas un mois de septembre qui s'est passé plutôt bien qui a démarré avec un 3-0 à Burnley qui a fait tout simplement on a joué 3 matchs de première ligue et on a fait 6 points sur 9 où on a perdu contre Chelsea donc plutôt bien match nul Benfica contre enfin contre Benfica pardon premier 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 match du groupe excusez moi contre Benfica ça va être dur hein je pense qu'on sortira deuxième de pool si on ne choque pas contre les petits si jamais on arrive à faire un résultat à l'extérieur contre eux ça serait ouf de finir premier mais bon c'était déjà bien de faire un partout surtout que là j'ai l'impression qu'on se trouve de plus en plus sur la tactique donc ça fait plaisir on a une gros 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 mois d'octobre qui va arriver là le mois de septembre ça a été des ajustements tactiques le mois d'octobre va falloir dérouler on va commencer avec Carabac à l'extérieur ensuite Liverpool à domicile Bournemouth encore Austria de Vienne Leicester et on finira par Manchester United 4 matchs de première ligue 2 matchs de ligue Europa et un match de coupe ça va être tactique Barner aussi merci beaucoup poteau merci beaucoup de Mezzala un soutien à un attaque et un stopper derrière non ça peut ça peut il y a des possibilités le mois d'octobre va être très lourd les potes bon moi ça fait déjà 5h que je suis en live il est 23h je vais aller pardon je vais aller me coucher je vais aller me coucher tranquillement j'essaie d'avoir un rythme à peu près correct en ce moment je pense que je vais stream demain demain le mois d'octobre j'aime bien faire des sessions de 1 mois par 1 mois tu vois là hier on a fait le mois d'août aujourd'hui on a fait le mois de septembre demain on se fait le mois d'octobre voire peut-être un peu plus seulement 5h je t'assure c'est pas mal hein gros commencer ma journée à midi par un déjeuner ensuite des réunions ensuite j'en veux du stream il est 23h c'est une bonne journée euh tu feras du fm ouais je ferai du fm à partir de midi je pense ou 13h j'ai un truc après allez on se dit un midi on se dit un midi comme ça on commence chill je serai un peu la tête dans le cul mais euh bah quoi que bon non non ça va tranquille midi demain midi comme ça on avance un peu on fait tout le mois d'octobre je pense et euh si jamais vous êtes pas là bah comme d'habitude domingo replay je vais mettre chaque mois sur domingo replay euh comme ça ça nous fait je sais pas une session de euh euh une session de euh de comment ça s'appelle de deux heures de gameplay max quoi à peu près je sais pas exactement combien de temps ça a duré je sais pas combien de temps ça dure c'est pas combien de temps que je stream du fm là deux heures quoi depuis 21h peut-être plus peut-être 2h20 bon en tout cas il y aura chaque mois sur domingo replay je trouve ça cool tu vois même si c'est plus long au moins vous savez un peu près où vous en êtes et tout et euh et ça donne ça donne une suite vous me dites de façon encore une fois sur la chaîne domingo replay ce que vous en pensez je pense encore continuer longtemps fm bah les gars genre vous êtes 3000 il est 23h euh ça fait peut-être 2h et quelques je fais du fm c'est un truc hyper deep pour mon manager quand même c'est genre un truc où je comprends tous les néophytes qui sont en mode ouais putain je comprends pas trop mais voilà je vous partage ma moi c'est moi je vis les trucs quand je vis euh enfin j'ai fait des milliers de stories fm enfin pas de stories écrites mais j'en ai lu j'ai partagé ça j'ai joué de ouf à fm et je vous partage et on partage tous ensemble un truc qui est hyper plaisant quoi une aventure et c'est trop cool de la vivre avec vous donc honnêtement Aragarde merci beaucoup pour le sub tant que vous êtes là et que ça vous fait kiffer aussi bah ouais je continuerai à fm quoi après j'ai aussi envie de faire autre chose tu vois tout à l'heure on a fait un autre jeu c'était cool aussi de diversifier mais en ce moment j'ai grave envie de j'ai grave envie de me poser de kiffer avec vous et de passer un bon moment et à chaque fois que je live c'est ça donc c'est le principal ton live termine à quelle heure et bah écoute c'est joliment demandé mais c'est exactement ça ah ouais tu lisais les stories s'il faut tu en as déjà eu une des viennes ah ouais c'est possible hein c'est possible c'est possible tu vois à l'époque là sur les forums et tout j'ai bien kiffé je te jure on kiffe aussi bah ouais il y a beaucoup beaucoup de choses j'ai énormément de retours sur ma série avec fm tu vois que ça soit sur la chaîne de replay ou quoi donc je vais essayer d'activer un peu plus pour que les replays soient postés plus rapidement comme ça si vous loupez un live c'est pas gênant parce que comme je live quasiment tous les jours peut-être que le samedi je l'liverai pas mais au moins ça peut s'enchaîner un peu plus quoi comme ça vous pouvez voir le truc de la veille revenir et voilà quoi donc voilà je vous fais tous des gros bisous amis